Merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui ce matin pour ce débat pour la présidence de l'université de Bordeaux 3. Juste un petit mot pour vous dire qu'on m'a demandé de modérer ce débat. Je suis journaliste à Sud-Ouest, je suis tout à fait extérieur à Bordeaux 3, si ce n'est qu'il m'arrive d'écrire sur l'éducation et que j'y ai fait mes études il y a maintenant bien longtemps. Voilà. Alors Patrice Brun n'est plus officiellement président à partir de demain, de ce soir. Il est nommé administrateur provisoire par le recteur jusqu'à la date d'élection du nouveau président qui est au 23 mars. Et nous avons ici les trois candidats à la présidence. Je vais peut-être d'abord demander de vous présenter rapidement. Oui, bonjour. Donc Pierre Bellot, tête de liste de la liste Agir ensemble pour Bordeaux 3. Bonjour, Jean-Yves Coquelin. Je suis au sein du groupe alternatif, le candidat à la présidence pour ce groupe. Bonjour à tous, Jean-Paul Jourdan. Je suis le porteur des listes Bordeaux 3, partage et candidat également à la présidence de l'université. Voilà. Alors il y a une organisation à ce débat qui a été approuvée par les trois candidats et leurs équipes. En fait, il y a un premier grand thème qui est celui de la gouvernance. On va en parler pendant une heure avec trois sous-thèmes. La gouvernance de l'université, la réforme interne et puis la nouvelle université de Bordeaux, la NUB. Il y a un deuxième thème pour 30 minutes qui est la recherche. Un troisième thème qui est celui des formations. À chaque fois, les candidats vont s'exprimer. Ils seront accompagnés des candidats vice-présidents pour chacun des différents thèmes. Et puis il y aura évidemment des débats entre eux et des possibilités de questions de la salle. Donc vous pourrez poser des questions en levant tout simplement la main. Il devrait y avoir un micro qui se balade, je pense, pour que vous puissiez vous exprimer. Sinon, vous parlerez fort. Voilà. Donc je vous propose qu'on débute tout de suite par une petite introduction. L'ordre de parole a été tiré au sort. Et on débute avec vous, Jean-Yves Coquelin. Merci. Bonjour à tous. Donc nous nous réunissons pour ces élections aux trois conseils. Et je me souviens, il y a quatre ans, nous étions déjà là. La LRU avait été votée. Nous nous étions fortement mobilisés contre cette loi qui impose des règles de gouvernance aux universités dans lesquelles nous ne nous retrouvions pas. Et ça n'a pas changé. Nous sommes toujours, dans le groupe alternatif, conscients des méfaits que la LRU a instillés dans l'université, tant au niveau de sa gouvernance que même de ses conditions financières pour remplir ses missions. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés, à quelques-uns d'abord, constatant qu'il y avait deux listes qui se constituaient. Il n'y avait aucun mystère sur ces deux listes. L'une dans la continuité de l'équipe présidentielle actuelle. Et puis l'autre, conduite par Pierre Véleau, qui avait perdu les élections quatre ans auparavant. Et nous ne nous retrouvions absolument pas, ni dans l'une, ni dans l'autre. Ni dans l'une, parce que nous considérons, on y reviendra, que la nouvelle université de Bordeaux n'est pas notre Eldorado, mais au contraire, un établissement qui nous ferait perdre, sans doute, davantage encore le contrôle de nos moyens humains et financiers, parce que nous considérons que nous présenter aux élections aux trois conseils, c'est nous engager politiquement, et que la politisation, et l'apostrophe A, la politisation de ces élections, ne nous semble pas bienvenue. Et puis nous ne nous retrouvions pas non plus dans la continuité de la gestion assurée par l'équipe présidentielle sortante. Et donc nous avons, à quelques-uns, commencé à nous dire qu'il fallait, non pas être seulement déçu, non pas seulement être spectateur, mais aussi reprendre courage, ne pas se résigner, et se lancer dans la constitution d'un programme. Mais pour ça, nous n'avions pas l'intention de nous partager des places, nous n'avions pas l'intention de vous proposer quelque chose d'entièrement ficelé, mais bien de partir du terrain, mais bien de partir à votre rencontre. Je crois que nous sommes la première liste à avoir proposé des rencontres dès le mois de décembre, parce que nous avons considéré qu'il était temps de reprendre la parole, de réfléchir ensemble à ce qui nous arrive depuis que la LRU a été votée et mise en place. Je crois qu'il ne faut pas se résigner, je crois qu'il faut être combatif, et dans ce groupe alternatif, j'ai vu des femmes et des hommes se rassembler autour de cette volonté de défendre des idées, de défendre une vision de l'université, de peut-être nous recentrer sur nos missions essentielles, la formation et la recherche. Alors bien sûr, nous avons constitué ces listes à partir de notre expérience, et c'est cette expérience, je crois, qui nous fait comprendre qu'il faut à la fois être à l'écoute du terrain, mais aussi prendre de la hauteur, et ce sera évidemment, j'espère, le cas pendant ce débat. Merci d'avoir pratiquement respecté le temps. En fait, je suis là pour vous empêcher de parler, c'est mon rôle. Ensuite, c'est à M. Jourdan. Oui, c'est ça. Merci, bonjour à tous à nouveau. D'abord, quelques mots sur Bordeaux 3 Partages. Bordeaux 3 Partages, c'est une équipe et un projet. Une équipe avec une parité femmes-hommes. Un principe auquel nous tenions, particulièrement parce que l'université est un lieu mixte. Une parité parfaite, qui se retrouve jusqu'au quatuor, si vous me passez l'expression, formé par nos trois candidats à la vice-présidence, Hélène, Guillaume et Linda, et puis moi-même, le quatrième. Une équipe de collèges expérimentés, qui ont pour nombre d'entre eux, assurés ou qui assurent encore des responsabilités administratives, pédagogiques, importantes, dans la recherche aussi. Dans l'exercice de ces responsabilités, ils ont fait leur preuve, dans la durée, des collègues dont chacun reconnaît la valeur. C'est aussi une équipe qui connaît les dossiers de l'université et mesure les enjeux pour elle. Ces collègues, vous les connaissez, car nos listes de candidats ont été publiées. Nos projets s'inscrivent dans une vision globale de l'université, une université démocratique et collégiale. La collégialité, c'est la participation de la communauté, des conseils et des instances à l'élaboration de la politique de l'établissement. Cette collégialité est gage de transparence. Elle se fonde sur l'écoute et le partage de l'information. Nous sommes attachés à quelques principes simples, mais forts. Au principe de l'équité, sans quoi la solidarité est un vain mot et la communauté cesse d'être telle. Au principe dû aux personnes, quel que soit leur rôle ou leur statut. Nous sommes attachés à une université de service public, ouverte à tous les étudiants et écartant toute dérive vers un marché concurrentiel, qu'il s'agisse de formation, de recherche ou d'insertion professionnelle. Ces principes, si le suffrage nous est favorable, si vos suffrages nous accompagnent, nous les porterons devant la conférence des présidents d'universités et auprès de tous les organismes qui fédèrent les acteurs de l'université au niveau national. Nous demanderons de substantielles modifications à la LRU, qui a établi une autonomie en trompe-l'œil et a réduit l'expression démocratique. Nous demanderons l'abrogation de la réforme de la formation des enseignants du premier et du second degré et son remplacement par un autre texte associant une véritable formation professionnelle à une formation universitaire. Nous demanderons la refonte totale des critères et des modalités des évaluations confiées actuellement à la ERS, comme ceux employés pour le financement de la dotation en emploi des universités. Nous demanderons enfin un rééquilibrage du financement de la recherche de l'ANR vers les UMR et les équipes d'accueil. Mais pour notre université, il existe des enjeux plus particuliers que l'on peut poser comme des questions. Quelle place pour Bordeaux 3 dans son environnement local ? Je veux parler ici de son inscription dans le site universitaire bordelais. Quelques secondes, s'il vous plaît. Quelques réformes de gouvernance, quels ajustements de la réforme interne. Toute une série de questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce matin dans un débat qui permettra, je l'espère, d'éclairer toutes les opinions, tous les esprits. Merci. Pierre Bélo. Merci. Donc moi, je voudrais intervenir sur la méthode, sur le projet, sur l'équipe. Tout d'abord, je crois qu'il faut que nous changions de méthode. Je crois qu'il faut qu'on en finisse avec la dictature de l'urgence, avec l'absence d'anticipation, avec les changements de cap continuels que nous avons connus au cours du mandat de Patrice Brun et de Jean-Paul Jourdan. On n'a pas arrêté de faire et de défaire. Nous, ce que nous proposons, c'est d'adopter désormais une ligne claire, des objectifs précis, une démarche concertée pour atteindre ces objectifs. Donc il faut de l'écoute, il faut du dialogue, mais il faut aussi une capacité de décision, il faut aussi être capable d'énoncer, d'assumer ses choix. Le deuxième point que je voudrais mentionner, évoquer, c'est la vision de l'université. Je crois que ce qu'il faut restaurer, maintenant, dans notre université, c'est la confiance. Il faut restaurer aussi la fierté d'appartenir à Bordeaux 3. Il faut essayer de fédérer notre communauté autour de ce sentiment d'appartenance. Il faut affirmer notre ambition d'être présent sur le paysage des lettres et sciences humaines à l'échelle du site Bordelais, mais aussi au niveau international. Il faut être porteur de projets transdisciplinaires. Il faut être des vecteurs d'innovation. Donc nous, ce que nous prônons, c'est d'être autre chose que dans une attitude protectionniste, une attitude de défense de nos acquis. Donc il ne faut pas bâtir une forteresse, il faut avant tout porter un projet qui est capable de fédérer la communauté universitaire. Donc en se fondant sur la défense du service public et sur la défense de nos identités disciplinaires. Le troisième point que je voudrais évoquer, c'est celui de notre équipe et de la manière dont nous l'avons constitué. Depuis le mois de décembre, nous avons commencé à développer un programme autour de lignes directrices fortes. Nous les avons présentées, nous les avons peaufinées tout au long de réunions publiques, tout au long de rencontres avec les composantes de l'université, avec les UFR, avec les instituts, avec les départements, avec les directions, les différentes directions, les différents services de l'université, avec les organisations syndicales, les représentants étudiants. Donc nous ne nous sommes pas cantonnés à nos seuls électeurs. Nous avons, dès le 15 décembre, proposé un agenda de réunion et nous nous y sommes tenus. Donc, au travers de cette conduite de campagne, nous avons montré que nous faisons ce que nous annonçons et c'est ce que nous ferons également si nous sommes élus. Notre blog, également, témoigne du même souci de clarté, de lisibilité. Donc nous ne sommes pas dans l'approximation, nous ne sommes pas dans le brouillon, ni l'amateurisme. Nous avons également des listes complètes qui sont le reflet de la diversité de notre université et qui rassemblent à la fois des collègues d'expérience et des personnalités nouvelles. Donc c'est un projet et une équipe totalement renouvelée par rapport à celle de 2008. Merci. Alors on va passer au thème de la gouvernance. Je vais peut-être d'abord demander juste au candidat vice-président de se présenter et puis de rappeler quelle liste ils appartiennent. Bonjour, Olivier Lahut, Agir ensemble pour Bordeaux 3. Bonjour, Yves-Charles Granja, UFR de Langues et donc membre et soutien et acteur de la liste menée par Jean-Yves Coquelin, Alternative. Hélène Velasco, donc sur la liste, Bordeaux 3 partage. Merci beaucoup. On va attaquer le thème de la gouvernance avec un premier sous-thème, comme je l'ai indiqué, la gouvernance de l'université. Vous avez trois minutes chacun à nouveau. C'est ainsi que la règle a été fixée. Et on commence avec vous. L'ordre de parole est le même pour l'ensemble des thèmes. Et c'est vous qui débuterez toujours, Jean-Paul Jourdon. Donc c'est Hélène qui parle. Ah pardon, d'accord, Hélène. Donc trois minutes. Mais pour trois minutes. Trois minutes sur la gouvernance de l'université. Donc quand on reprend le thème de gouvernance, on sait bien qu'il s'agit d'une certaine façon de gouverner, de gouverner dans la concertation, donc vers une prise de décision. Alors nous avons réfléchi un petit peu sur cette méthode de gouverner. et il nous est apparu qu'ici, à l'université, plus qu'ailleurs, la concertation est absolument nécessaire. Parce que notre université, et on le sait bien, c'est d'abord la diversité. La diversité qui domine, une diversité qui fait notre richesse. Et qu'il ne faut surtout pas étouffer. Donc, plusieurs niveaux de diversité. Diversité de fonctionnement, d'objectifs entre les groupes qui nous constituent, qui constituent la communauté, les étudiants, le personnel biatos et les enseignants-chercheurs. Diversité aussi de culture, entre les différentes disciplines, et on le voit bien, des façons de faire différentes, presque des visions différentes. Finalement, la gouvernance, ce serait de prendre en compte, de gérer, même si le terme n'est pas très bon, de gérer cette tension entre l'unité nécessaire et la diversité qui est la nôtre. Alors l'unité, elle est évidemment nécessaire. L'unité de l'établissement, face aux autres établissements à Bordeaux et ailleurs. L'unité des UFR aussi, face aux autres. L'unité des départements et même l'unité des services. Alors comment faire ? Donc ce que nous proposons, c'est plusieurs niveaux pour mettre en place, pour développer, enrichir cette gouvernance qui existe déjà. D'abord informés par la rénovation du site web et notamment, et ça nous y tenons, en consacrant une page pour chaque UFR, qui donc aura son mot à dire et aura la possibilité d'exprimer ses particularités. Ensuite, c'est aussi la création d'un kiosque bien matériel, un point d'information qui pourrait servir et être ouvert à tous, donc personnel biatos, enseignant et étudiant. Ensuite, c'est aussi un grand thème important, c'est cette volonté de consulter les conseils. Alors les consulter, pour ce qu'on fait traditionnellement et pour lesquels on a l'habitude... Excusez-moi, il fait très froid, alors j'ai le nez un peu. Excusez-moi. Bon. Alors, pardon. Consultez et demandez au conseil de se prononcer finalement sur la prospective. Quel pourrait être l'avenir de notre établissement ? Alors ça doit se faire au niveau des conseils du UFR, des conseils de département, on y reviendra tout à l'heure, mais aussi des conseils centraux et l'idée qu'on apporte, c'est évidemment de réunir les trois conseils centraux au moins deux fois par an pour faire un bilan finalement des actions menées, rendre compte, mais aussi pour envisager ensemble l'avenir. Ensuite, un autre point, ce serait améliorer les relations entre les différentes instances. Donc finalement, arranger les courroies de transmission avec cette importance... Il va falloir conclure, excusez-moi. J'ai fini, pratiquement. L'importance des réunions entre les différentes instances, je pense notamment aux tenues des réunions de bureau. Et enfin, peut-être pour terminer avec un petit mot pour les étudiants, c'est-à-dire prendre en compte l'engagement des étudiants aussi. Donc dans cette gouvernance est proposé que le VP étudiant soit aussi accompagné de chargé de mission étudiant sur des points bien précis. Très bien, ça fait 4 minutes, donc ça sera 4 minutes pour les autres. C'est l'équipe de Jean-Yves Coquelin maintenant. J'espère qu'il y a un candidat président qui promettra de remettre le chauffage. Il sera élu. Donc je précise que je suis ici normalement pour porter les propositions sur la recherche avec Denis Rétaillé, mais qu'en l'absence de Jean-Rémi Lapère qui est en mission à l'étranger, une mission programmée depuis très longtemps, une mission très éloignée, et comme nous travaillons en équipe, je vais intervenir également aux côtés de Jean-Yves sur la question de la gouvernance. Alors la gouvernance, ça peut sembler un peu éloigné de notre travail au quotidien, mais c'est quand même central. C'est central la gouvernance, nous en avons conscience, parce que c'est ce qui permet d'assurer ou non la cohésion de notre communauté, ce qui permet ou non de donner un sens à l'engagement des uns et des autres qui se sentent ou non partie prenante de cette communauté, entendue, écoutée, en capacité d'agir dans cette communauté universitaire. Et la gouvernance, c'est ce qui fait que nous constituons ou non une communauté non seulement de travail, mais aussi de projet et une communauté de décision. Or, ce qu'on note depuis plusieurs années, on est quand même obligé de le noter, de revenir au terrain, c'est que nous avons un sentiment de plus en plus partagé et je dirais légitimement, nous avons le sentiment de subir, de subir des réformes qui nous sont imposées de l'extérieur au plan national, je veux dire, mais aussi de subir des réformes que nous nous sommes imposées nous-mêmes au niveau de l'établissement. Nous subissons, nous ne sommes pas assez acteurs, nous voulons, nous, une pratique de la gouvernance qui permette aux uns et aux autres de redevenir acteurs de la communauté à un moment où le contexte, la LRU, la technicité croissante des dossiers, la multiplication des dossiers ont accentué une coupure entre les lieux de prise de décision et les personnels. Ça, nous le constatons et nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Donc, nous voulons une gouvernance qui permette, autour de quelques grands principes, j'en énoncerai quelques-uns, rapprochement entre acteurs et décideurs, cohésion des instances, hiérarchisation des priorités, ce qui implique aussi, bien sûr, un calendrier prévisionnel, équilibre entre pouvoir et contre-pouvoir, convergence du projet politique et du pilotage administratif, et puis préservation d'espaces de démocratie directe. Cela nous semble important. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je ne vais pas décliner les propositions concrètes que nous faisons au niveau de l'établissement. J'en citerai une, par exemple, celle qui consiste à faire en sorte que toute rupture de continuité entre les conseils, c'est-à-dire tout cas où le conseil d'administration ne suivrait pas l'avis consultatif émis par le conseil consultatif compétent, les élus du conseil d'administration ou le vice-président du conseil d'administration devra venir, devant le conseil compétent, rendre compte et expliquer cette solution de continuité. Je dirais aussi, pour finir, qu'au niveau des composantes, nous devons travailler et nous travaillerons à un rééquilibrage des pouvoirs entre départements et UFR parce que les départements sont les premières cellules, les cellules de base de notre communauté. Et c'est vrai qu'en notant tout pouvoir décisionnel au département, on a privé les acteurs du pouvoir d'agir, d'agir sur leurs conditions de travail. Les acteurs, je veux dire, les enseignants-chercheurs et les administratifs, d'agir sur les décisions qui les affectent. Il faut donc redonner du pouvoir au département et également travailler au niveau des services. Et Jean-Yves va nous dire quelques mots sur ce point. Peut-être après, parce qu'on est au bout du temps. Il me reste encore une minute ? Non, il reste 10 secondes. Très bien. Alors, ce que je dirais, s'il me reste 10 secondes, vous pouvez dire merci. C'est que... Non, je dirais une phrase, si vous permettez, c'est que donc la réforme interne et la gouvernance, mais surtout la réforme interne, sont le chantier, pour nous, le plus urgent parce que c'est la condition de la reconstruction de la communauté qu'il faut ressouder pour pouvoir affronter les défis qui nous attendent. Merci. Pierre Bellot. Rebonjour. La gouvernance de l'université, c'est tout d'abord avoir soin des hommes et des femmes qui la composent. Donc, c'est travailler sur les ressources humaines, nommer une directrice, un directeur des ressources humaines extérieures à notre université qui puisse apporter un regard nouveau sur les problèmes de notre communauté, nous aider à lutter contre la souffrance au travail et quand je parle de souffrance au travail, je pense aussi bien à des situations de personnel biatos que de personnel enseignant et enseignant-chercheur. Nous en connaissons tous. Pour lutter contre cette souffrance au travail, il faut aussi associer à cette tâche le vice-président biatos qui devra être un élément fort dans cette action. Il faut aussi appliquer les statuts de notre université. Ils sont écrits. Appliquons-les simplement et nommons le médiateur qui est prévu dans ces statuts. Luttons contre la précarité des emplois et la précarité des emplois, nous la rencontrons aussi bien à la direction de la recherche, chez le personnel de ménage ou dans le service commun de documentation. Enfin, il nous faudra apporter un effort particulier sur la question du handicap et de l'emploi des personnels handicapés. Alors, les questions de gouvernance, c'est aussi le fonctionnement des conseils. Alors là, je crois qu'il faut profondément changer les choses, il faut maîtriser l'agenda, il faut que les documents arrivent aux conseillers dans les temps, c'est absolument insupportable que les documents arrivent la veille, le soir, le matin ou en cours de séance, donc il n'y a pas possibilité d'un véritable travail préparatoire des élus. Il faut également qu'il y ait une formation des élus en matière budgétaire, mais également en matière de connaissance des communautés professionnelles, biathos et enseignants. Il faut également qu'on remette en place de façon systématique les commissions recherche, pédagogie, moyens, qu'elles se réunissent absolument systématiquement avant les conseils. Et puis, que l'on respecte l'expertise propre à chaque conseil, c'est-à-dire que une fois que le comité technique, le CIVU, le CS ont rendu des avis, eh bien, le CA doit prendre en compte ses propositions, même si le CA a voie délibérative, il faut qu'il tienne compte des avis et de l'examen de dossier qui a été mené par les autres conseils. Enfin, il y a besoin pour notre université d'une direction équilibrée. En d'autres termes, avoir, avec l'équipe présidentielle, des réunions régulières, des directeurs du FR et d'instituts en présence des responsables administratifs pour ne pas redoubler et créer des cascades d'informations nécessaires. Ces réunions de travail, de partage d'expertise ouvertes mensuellement aussi aux directions des départements de manière à travailler dans la collégialité des élus de l'établissement à tous les niveaux. Enfin, une équipe aussi qui travaille de façon soudée avec des réunions régulières, avec les directeurs des différents services, la DAF, la DSI, la direction des études, la direction de la recherche, etc. Donc avoir une équipe qui fonctionne avec l'ensemble des acteurs de l'établissement pour faire avancer notre établissement sur une base consensuelle et sur un accord partagé. Très bien, merci. Vous avez tenu le même temps chacun. Cinq minutes de débat entre vous si vous avez des remarques à faire sur les propositions des uns et des autres et puis on va prendre cinq minutes pour des questions dans la salle. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, je reprends au vol ce que tu viens de dire, Olivier, et avoir une équipe qui fonctionne. Une équipe politique, une équipe administrative qui fonctionne. Mais évidemment, ça ne se décrète pas. Moi, j'ai travaillé au cœur d'une équipe politique qui ne fonctionnait pas parce que nous n'avions plus de projet politique commun. parce que nous ne défendions plus les mêmes priorités, parce que nous ne parvenions plus à définir quels étaient les moyens qui devaient être dévolus à telle ou telle mission. Je crois donc qu'il faut partir sur un projet politique fort. Je croyais que c'était le cas il y a trois ans. J'ai vite compris que ça ne l'était pas parce que quand nous avons des dossiers à traiter des questions difficiles à trancher, eh bien, on s'aperçoit là que les clivages apparaissent. C'était le règlement sur la mobilisation, nos clivages, motion A, motion B. Est-ce qu'il fallait donner davantage de moyens aux formations et pourquoi ? Est-ce que c'était stratégique ? Est-ce que la stratégie, c'est le repli budgétaire ? Est-ce que la stratégie, c'est d'ouvrir d'autres formations pour répondre à la demande sociale ? Tous ces débats qui, à un moment donné ou à un autre, fragilisent une équipe, le mieux, c'est de les avoir eus avant et de s'entendre et de définir un projet politique. Or, moi, là, pour l'instant, j'entends pas vraiment de projet politique ni même en termes de gouvernance, c'est-à-dire de redire que le pouvoir politique dans une université, c'est lui qui doit orienter les choix et que l'administration est là pour les mettre en œuvre. D'accord. Une question en forme de remarque à la réponse de l'équipe précédente ? Non, je répondrai pas à tout. Simplement, sur la dernière remarque, oui, c'est l'équipe politique qui fait les choix politiques et l'équipe administrative, les cadres administratifs de l'établissement, mais toute la hiérarchie administrative de l'établissement, je vais pas dire exécute, mais n'est pas, n'est pas celle qui arrête la politique de l'établissement. Il faut, je pense, dépasser ce poncif qui n'a pas lieu d'être. J'ai entendu parler de la dictature de l'urgence. Oui, nous vivons dans la dictature de l'urgence car tout s'accélère. Il y a une multiplication croissante des dossiers, des dossiers qui sont de plus en plus techniques. Ça, c'est vrai. Mais cette dictature de l'urgence, c'est aussi celle pour partie que nous imposons nous-mêmes en traitant souvent, nous, vous, tous, ensemble, en traitant souvent, in extremis, tardivement, les dossiers. et donc, effectivement, ce n'est pas dans les délais, dans des délais raisonnables que toutes les pièces sont communiquées aux conseillers pour qu'ils aient le temps de s'en approprier. Je pourrais répondre à d'autres points mais je ne veux pas accaparer, puisqu'il s'agit d'un débat, la parole. Oui, une petite intervention qui répond et prolonge. Donc, tout d'abord, je voudrais revenir sur des remarques que Jean-Paul Jourdan a faites dans son introduction autour des thématiques nationales. C'est-à-dire, je crois que le regard critique qu'on porte sur la LRU, il est partagé par les différentes listes. L'insatisfaction par rapport au financement des universités, c'est également une préoccupation qui est partagée. Mais, en même temps, il y a des problématiques qui sont internes à l'établissement et c'est celles qui nous ont préoccupés au premier chef. Et là, de ce point de vue, il me semble qu'on a le devoir d'améliorer nos modes de fonctionnement. Alors, bien sûr, il faut une cohérence de l'équipe politique, ça va de soi, Jean-Yves Coquelin l'a rappelé, mais il faut aussi qu'il y ait une consultation, une collégialité avec les responsables des directions des UFR. Les UFR ne sont pas les courroies de transmission du pouvoir central. Donc, nous voulons réintroduire cette dimension de concertation et de collégialité dans l'établissement. Vous pouvez être très rapidement là. Oui, mais moi, je reviens sur ce poncif, Jean-Paul. Je ne crois pas qu'il s'agisse de poncif. Je crois justement que la gouvernance, gouverner une université, c'est-à-dire organiser le débat démocratique dans une université, c'est permettre à la communauté de se rassembler autour d'un projet, un projet, oui, d'établissement, mais aussi un projet politique. qu'est-ce que l'on va penser demain des possibilités éventuellement offertes aux établissements de moduler les frais d'inscription, de moduler les services des enseignants-chercheurs ? Nous avons de vraies questions politiques. Et c'est si l'on garantit une gouvernance et une expression démocratique dans l'établissement, qu'alors, on peut fédérer une communauté autour d'un projet que l'administration, alors, après, peut prendre en charge. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu chez des collègues, d'ailleurs, c'est que l'équipe politique était devenue une équipe administrative. Je l'ai entendue, je ne l'ai pas inventée. Et il m'a fallu l'entendre pour réaliser, effectivement, ce qui se produit quand la technicité des dossiers devient de plus en plus grande et qu'au fond, il semblerait qu'il n'y ait plus d'autre choix que ceux avancés par la logique des indicateurs, la logique des statistiques, la logique budgétaire. On va laisser répondre l'autre liste. Juste avant que vous répondiez, les personnes qui veulent poser des questions, est-ce que vous pouvez déjà commencer à lever la main que je vois s'il y en a beaucoup ? Merci. Rapidement, alors. Monsieur Jordan ? Vous voulez... Si, je peux répondre en un petit mot, très bref. Effectivement, nous aussi, dans notre programme, nous prévoyons des dispositifs très précis pour améliorer la gouvernance de l'université dont je ne dis pas qu'elle est absolument exemplaire. Et il y a des progrès à faire. Nous proposons des modalités de progression, notamment sur le fonctionnement des conseils, également sur la création d'une assemblée des trois conseils qui se réunit comme une espèce de congrès au moins deux fois par an pour, en début, en fin d'année, universitaire, par exemple, dans le cadre d'un débat sur la situation générale de l'université et sur les orientations de la politique de l'établissement. Mais j'avais cru comprendre dans une intervention précédente d'Alternative, il y a quelques minutes, qu'il y avait une opposition formulée entre l'équipe politique et l'équipe administrative et au-delà, que ce serait l'administration qui aurait pris le pouvoir, en quelque sorte, dans notre université. c'est ce contre quoi je m'élevais et c'est à ce propos que je parlais de pensif. Quelques mots ? Très rapidement, je voudrais simplement signaler à Jean-Paul Jourdan que cette proposition de réunir les trois conseils une fois par an, au moins pour un débat de politique générale, elle a déjà été formulée il y a cinq ans, elle n'a pas été mise en oeuvre. On peut se demander pourquoi, aujourd'hui, on devrait croire qu'elle va l'être dans les années à venir quand vous avez eu la possibilité de le faire et que vous ne l'avez pas fait. Il y a eu deux fois à la réunion des conseils. Nous sommes tout à fait d'accord à deux reprises. Nous sommes tout à fait d'accord avec cette proposition-là, entre autres. La salle, s'il vous plaît. Alors, qui souhaite poser des voix ? Merci. Oui, bonjour, Clara Mallier, maître de conférence au département d'anglais, UFR Langues. J'ai une question qui m'est venue en vous écoutant que je n'avais pas du tout prévu de poser ce matin, mais c'est en vous entendant parler d'une part d'un souci d'équité, d'autre part, du souci de réduire la souffrance au travail. Ce sont des notions avec lesquelles nous sommes tous d'accord, je pense, qui sont communes à vos trois discours. Mais il y a beaucoup de questions concrètes qui nous importent, qui sont recouvertes par ces questions. Donc j'aimerais qu'on entre un petit peu dans les choses concrètes pour aller au-delà du langage qui, lui, est bien sûr séduisant. Et je pense, en fait, à une question simple qui est le statut des Pragues et au fait qu'il y a un problème à Bordeaux 3, à mon sens, c'est que le statut des Pragues prévoit deux possibilités, soit au niveau de leur charge d'enseignement, elle est évaluée soit à 384 heures années, si je ne me trompe, soit 15 heures hebdomadaires. Et les universités ont la liberté d'appliquer soit le quota annuel, soit le quota hebdomadaire. Dans une université comme la nôtre, où il y a relativement peu de semestres, où l'année est courte, 384 heures années, ça fait plus de 15 heures hebdomadaires. Ça fait 16 ou 17 heures. Et c'est le choix qui a été fait à Bordeaux 3, c'est-à-dire que nos Pragues font plus de 15 heures hebdomadaires. Je pense que c'est un problème, surtout dans une université, on a beaucoup de groupes à 40 étudiants et plus. Bon, on le sait tous, je ne vais pas rentrer dans les détails, nos Pragues sont surchargées de travail. Est-ce que pour réduire la souffrance au travail, est-ce que dans un souci d'équité, est-ce que dans un souci d'amélioration des conditions de travail, même si ça coûtait un petit peu plus cher à l'établissement, des 15 heures hebdomadaires pour que nos Pragues puissent travailler dans des conditions décentes ? Voilà, ça n'est qu'un exemple, mais je pense qu'il est révélateur de ce que vous êtes prêts à faire pour améliorer les conditions de travail de cette catégorie particulière d'enseignants. Voilà. Oui, cette catégorie d'enseignants, les Pragues, je la connais bien puisque personnellement, je suis arrivé dans cette université en tant que Prague, qu'enseignant agrégé sur un poste de Prague et j'ai passé, soutenu ma thèse et obtenu un poste de maître de conférence tout en travaillant comme Prague sans jamais avoir d'ailleurs une décharge de service, une modulation de service. Ce travail des Pragues et cette activité, cette incitation, cette aide des Pragues pour assurer leurs enseignements, éventuellement, s'ils le désirent, préparer un doctorat et s'intégrer dans les corps d'enseignants-chercheurs du supérieur, nous l'évoquons, nous en parlons dans notre programme au niveau de la partie recherche, puisque c'est une question aussi de recherche, les Pragues ne doivent pas devenir les soutiens de l'université et l'université ne doit pas, pour assurer ses enseignements, et nous savons dans quel déficit de ressources nous sommes à ce niveau-là suite à la mise en place de la nouvelle offre de formation, donc il ne faut pas abuser des Pragues là-dessus. Donc, dans le respect de la réglementation, nous pourrons oeuvrer, effectivement, et avoir des groupes de travail là-dessus. Les autres listes là-dessus ? Oui. Très vite. Après, il y aura d'autres questions. Oui, très brièvement, réduire la charge, le service des collègues Pragues à raison d'une heure par semaine, c'est effectivement soutenable, donc pourquoi pas. Et même, on peut dire oui. J'ajoute quand même qu'il y a quelques dispositifs, je ne sais pas si Olivier en a bénéficié, mais il y a un certain nombre de collègues Pragues qui ont eu bénéficier d'allègements de services, précisément pour préparer leur recherche et avancer dans leur thèse. Rapidement, à cette tribune, on ne va pas dire des choses qui fâchent. On va, évidemment, comme l'a fait Olivier intelligemment, dire bien sûr qu'il faut prendre en compte cette situation. Oui, bien sûr, carrément. Ce sont aussi ces 2 fois 12 semaines qui concentrent nos activités d'enseignement de manière effectivement insupportable. Je crois que l'accompagnement des Pragues et PRCE, on aura des propositions en ce sens. Ça se fait beaucoup mieux dans d'autres universités où il y a une attention particulière qui est portée à cette catégorie de personnel. Mais moi, je dirais plus globalement, puisque sur le thème gouvernance, nous, on n'avait pas prévu de l'engager tout de suite, ce débat-là. Mais en termes de gestion des ressources humaines, bien sûr qu'il faut un DRH compétent ayant champ libre pour travailler sur ce secteur. Mais ce ne sera pas la personne miraculeuse qui réglera tous les problèmes dont tu as parlé, Olivier. Et du côté de la gestion des ressources humaines, le moins qu'on puisse dire, c'est que les enseignants, enseignants-chercheurs n'ont pas vraiment été pris en compte en termes de politique de ressources humaines. Et que là aussi, je crois qu'il faudra faire très attention, surtout à partir du moment où il y aura de plus en plus de contractuels enseignants. On va s'arrêter là. Autre question. Là-bas. Je ne sais pas où est le micro. Il se promène. Il faut monter. Mais ça réchauffe. Vite, vite. Merci. Il y a quelqu'un à voir ensuite. Une question très rapide. En fait, le cas d'EPRAG vient d'être, comment dire, évoqué. Je voudrais évoquer simplement le cas des responsables de mission, de mission, pas de mission, des cas des responsables de diplôme. Parce que ça, c'est un vrai problème. En fait, ils ont une surcharge de travail. Ils sont en responsabilité front office, on va dire. Les effets de la réforme, je ne veux pas en parler, mais effectivement, ils se retrouvent avec des tâches qui ne sont pas des tâches d'encadrement pédagogique, mais des tâches de management d'équipe, mais assez basses. Style gérer des calendriers avec des fluctuations qui leur empoisonnent la vie littéralement. Et en fait, ça, j'ai vu dans plusieurs départements des gens le dire. Est-ce que vous pensez améliorer cette situation-là ? De quelle manière ? Qui souhaite répondre ? Déjà, sur cette question, ce qu'on peut dire, c'est que les décharges et modulations de services, on va en anticiper l'examen. Celles de l'année en cours, c'est demain que nous les examinons. Donc je crois qu'il y a un travail de réflexion collective sur ces décharges et sur le poids que cela représente pour les personnels qui s'investissent dans des responsabilités administratives et pédagogiques, et que c'est une des priorités que nous allons envisager si nous sommes élus. Je voudrais dire que, comme pour les Prages, c'est pas seulement, même si c'est aussi en faisant appliquer des mesures qu'on va répondre aux problèmes. Il faut aller sur le terrain. Je reviendrai aux Prages. C'est pas... Évidemment, on peut pas accepter que les Prages dépassent le plafond des heures qu'ils sont légalement autorisées à effectuer. Mais c'est aussi en voyant quel type d'heure, avec quel type de travail de correction, sur quel type d'enseignement, qu'on va pouvoir alléger ou non le travail des collègues qui sont effectivement accablés. Pour les responsabilités diverses et variées qui peuvent donner lieu à des décharges, il y a bien sûr une politique de décharge. Mais la politique de décharge, on peut pas aller... Il y a une question. Voilà. On peut aller jusqu'à l'infini en accordant des décharges. Là aussi, ce qui est important, c'est que ces responsabilités tournent et qu'elles soient justement partagées. Et je crois que, encore une fois, on ne va pas tout régler à coup d'injonctions réglementaires, justement. Mais il faut, et ça a été, je crois, un gros souci pendant les années passées, il faut retourner sur le terrain. Et ça va être, bien sûr, notre propos. Jean-Paul Jourdan, rapidement. Oui, c'est très bref, parce que, globalement, déjà, tout a été dit. Cette question des décharges et modulations de services, d'ailleurs, le terme de décharge est impropre. On ne parle plus que de modulations de services aujourd'hui, sauf quelques cas. Mais on va dire décharge pour que chacun se comprenne. C'est une question très difficile. Comme l'a dit Charlie, effectivement, on n'arrive jamais à répondre à toutes les demandes tout à fait légitimes en la matière. Et il est évident que la modulation de services est, en quelque sorte, récognitive, si j'ose dire, de l'engagement des collègues dans diverses tâches. Je crois, effectivement, aussi que la solution... Enfin, il faut sensibiliser l'ensemble de nos collègues à l'idée que les charges... Eh bien, les charges, ça tourne. Les charges, ça se partage. Une dernière question. Alors, question courte, réponse très courte. On dépasse un peu le temps et on va essayer de le rattraper ensuite. Allez-y. Oui, une question qui fait partiellement écho à la précédente, d'ailleurs. C'était sur les départements. Vous avez parlé de conseils de département. Moi, je voudrais savoir, effectivement, quel serait le poids du département ? Quelle serait cette idée de conseil de département qui avait été écartée ? Est-ce qu'il y aurait, par exemple, dans ce conseil de département des représentants étudiants ? Quel serait le poids effectif de ce conseil de département ? Et juste, quelle serait la clarification des fonctions de directeur de département et de responsable des licences, par exemple, dont on sait que ce sont des fonctions qui, maintenant, sont très floues ? Et on voudrait savoir... Sauf erreur de ma part, c'est le sujet qu'on va aborder ensuite sur la réforme interne. Oui, ça touche un tout petit peu la gouvernance, quand même. Oui, mais on va garder votre question. C'est l'heure que ça va nous permettre d'avancer dans le débat. Très bien. C'est quand même la gouvernance. Tu as raison. Non, mais on y répondra juste après, si vous voulez bien, d'accord ? Enfin, voilà. C'est comme vous... On y répondra après. Ça nous permet d'avancer, parce qu'on est en retard, déjà. Donc, le deuxième thème, c'est la réforme interne. Alors, effectivement, vous exprimez chacun un petit débat, et puis on va revenir à votre question. Et ils y répondront. D'accord ? Alors, c'est toujours Jean-Paul Jourdan qui débute ? Ou le candidat ? Bon, alors, sur la réforme interne, donc, ça répond à votre question, monsieur... Vous demandez d'être encore plus concis que tout à l'heure. Donc, je ne dis pas que pas. Bon. Donc, aujourd'hui, la réforme interne... Moi, je voudrais recontextualiser un peu. La réforme interne, telle qu'on la vit, au départ, il y a quelques années, en 2007, c'était d'abord une idée. Alors, une idée, et on peut imaginer, et on le concèdera tous, que les initiateurs de cette réforme interne n'ont pas fait une réforme interne pour faire une réforme. Finalement, ils avaient des objectifs. On en connaît quelques-uns. C'était une demande de personnel biatos qui entendait se professionnaliser un petit peu plus. C'était aussi sûrement une demande des enseignants-chercheurs avec cet espoir de construire des formations, de rapprocher les disciplines et de construire des formations plus innovantes. Mais je crois qu'au-delà de tout ça, c'était autre chose. C'était la construction d'une nouvelle université, puisque les bases de cette université remontaient à 1968. Nos règlements internes et nos statuts remontaient aux années 68. Donc, c'était construire une université en 2007 dans son temps. Donc, pour répondre à une demande sociale qui avait effectivement changé, pour aussi recevoir des étudiants qui avaient changé. Cette réforme, elle a été pensée, elle a circulé pendant deux mandats. Deux mandats de président. Et finalement, beaucoup d'entre nous y ont cru ou y ont participé. Il y a eu ceux qui ont participé aux nombreuses commissions qui ont eu lieu. Il y a ceux qui se sont présentés aussi aux différentes élections du FR. Donc, ils ont accepté cette réforme. Il y a aussi des VP, des VP enseignants pour charger de la réforme, des VP biatos, etc. L'objectif de cette réforme interne, finalement, pour nous, il est toujours d'actualité. C'est-à-dire, c'est de continuer la décentralisation des compétences des services centraux vers les UFR. Et avec de nouvelles options, puisque le fonctionnement de cette réforme interne a montré qu'il y avait des dysfonctionnements et qu'il faut opérer des ajustements, des infléchissements. D'abord, c'est donner une vraie légitimité au département avec l'élection d'un conseil de département pour que soient représentés les étudiants qui, pour l'instant, ne participent pas aux assemblées des départements. Donc, des enseignants chercheurs aussi représentés et avec des personnels Biathos qui seraient référents de chaque département. En fait, ça permet aussi de lutter un peu ou d'aider les directeurs de département qui, finalement, aujourd'hui, sont bien seuls pour prendre des décisions. Je sais que c'est court, mais il faudrait conclure. Voilà. Donc, et... Alors, je finirai, donc, les conseils de département, une nouvelle légitimité, et les conseils du UFR, finalement, leur donner plus de pouvoir politique, beaucoup plus de pouvoir politique, pour qu'ils soient en mesure, finalement, d'opérer un véritable contre-pouvoir, contre l'équipe présidentielle, au-delà de nous, bien évidemment. Merci. Oui, Valérie a eu raison de montrer que la question de la réforme interne et la question de la gouvernance sont tout à fait liées, notamment au niveau des effets de la réforme interne, sur la capacité des uns et des autres à intervenir dans le processus démocratique. Il faut dire que le fait que les assemblées de département n'aient aucun pouvoir et que tout le pouvoir soit aujourd'hui dans les conseils du UFR, ça veut dire que, alors que précédemment, on avait un élu au conseil du UFR représenté 3 collègues dans les anciennes UFR, aujourd'hui, un élu représente 15 collègues. À la louche, bien sûr. Donc, effectivement, il y a eu une grosse perte, quand même, je dirais, de lien entre les acteurs du terrain et les instances décisionnelles dues à cette réforme interne et il faut y remédier. Est-ce que c'est en créant un conseil de département qu'on va y remédier ? Je ne suis pas sûr parce que le problème auquel nous faisons face, c'est qu'on a un empilement déjà d'instances, assemblées de département, conseils du UFR, conseils centraux. Est-ce qu'il faut rajouter encore un étage supplémentaire aux millefeuilles qui éloignent justement les acteurs de terrain des lieux de prise de décision politique ? Et puis, quel pouvoir donnerait-on au conseil de département ? Pour l'instant, moi, je n'ai rien lu dans aucun programme là-dessus. Donc, ce qui est important, par contre, pour nous, c'est effectivement de redonner un pouvoir aux assemblées de département. Je donnerai simplement un exemple, puisque le temps est compté, mais je pourrais en donner beaucoup d'autres. C'est de donner la possibilité au conseil de département en assemblée générale de mandater le directeur de département pour qu'il porte à l'ordre du jour du conseil d'UFR ce point sur lequel se sera exprimée l'assemblée de département. On peut donner d'autres exemples. Je n'en donnerai pas quand nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous avez une minute encore. On a encore une minute pour dire que, justement, cette réforme interne, elle a eu des effets d'éloignement de la décision politique, mais elle a eu aussi des effets de concentration, de hiérarchisation, de bureaucratisation de l'organisation administrative, c'est-à-dire qu'elle a produit exactement les effets contraires de ce qui était attendu. Je sors de mes notes pour ne pas vous servir des propos réfrigérés, mais je crois que 10 minutes sur la réforme interne, évidemment, ne peuvent suffire à faire le bilan d'une réforme qui avait été pensée pour assouplir le travail dans les services, pour garantir une meilleure solidarité entre les personnels. On a exactement devant les yeux les effets inverses. Un cloisonnement du côté des personnels biatos, une surcharge du côté des enseignants avec un clivage de plus en plus fort entre les enseignants, enseignants-chercheurs et biatos. La litanie des effets néfastes de cette réforme interne est trop longue pour le temps qu'il nous reste. Je crois donc qu'il faut absolument non pas corriger cette réforme, mais reprendre ce pour quoi elle avait été conçue, c'est-à-dire effectivement décentralisée. Mais oui, mais c'est exactement le contraire qui s'est produit. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'elle n'a tout simplement pas été mise en œuvre correctement en oubliant les principes premiers et en privilégiant la hiérarchie, la bureaucratie, là où on voulait plus de transversalité et plus de souplesse. voilà. La réforme interne, il paraît qu'un audit en a été fait. Je ne l'ai pas vu passer. J'ai entendu dans une réunion que tous les directeurs de département avaient été consultés. Bon, on a dû passer devant ma porte avant 8 heures du matin ou après 19 heures sans doute. mais je n'ai pas été consulté. Il ne s'agit pas de revenir sur le fond de la réforme, mais il s'agit de remédier à des dysfonctionnements constatés. Donc, mener tout d'abord UFR par UFR, direction par direction, un audit, un bilan avec les différents acteurs des services, des composantes de notre université. De manière, ensuite, à l'issue de cet audit, à aider chaque composante à trouver son fonctionnement optimum. J'ai entendu lorsque, en 2009, 2010, il a été, les statuts des UFR ont été formalisés. Des collègues râlaient contre le fait que les statuts des trois UFR devaient être identiques. Oui, devaient être identiques. Et le fonctionnement à l'intérieur, l'organisation à l'intérieur de chaque UFR devait être la même dans l'UFR A, dans l'UFR B, dans l'UFR C, au nom de quoi ? Au nom de quoi, telle recette telle procédure qui fonctionne, qui est efficace dans une UFR, devrait pouvoir fonctionner dans l'UFR voisine qui a des formations, des disciplines, des formations plus professionnelles, moins professionnelles, plus généralistes, etc., de la même façon. Sortons des cartons, aidons chacun à trouver l'organisation qui lui convient. et en termes de gestion administrative des étudiants, retrouver une vue intéressante au niveau du travail pour les personnels administratifs qui puissent gérer de l'inscription pédagogique jusqu'à la délivrance des diplômes, des résultats, en passant par les gestions d'ample du temps, de manière à avoir un lien avec les enseignants concernés, un lien avec les étudiants, que les étudiants identifient les personnels qui s'occupent de leur cas, que les enseignants sachent à qui s'adresser et ne fassent pas trois bureaux pour arriver à déplacer un cours, bien sûr, ça aussi, ça nécessite au niveau des personnels un plan de formation parce que nous est arrivé un outil supplémentaire, un peu redoutable, hyperplanning, qu'il va falloir acculturer dans l'université et permettre à beaucoup de monde de maîtriser pour ne pas rester bloqué sur quelques personnes ressources qui n'ont sûrement pas intérêt à avoir la grippe. Oui, deux points, tout d'abord insister sur le fait qu'il faut recréer du lien, ça passe aussi par les locaux, des locaux beaucoup plus agréables, conviviaux, avoir une machine à café dans toutes les UFR, y compris l'UFR Langue, frigo, micro-ondes, je crois que vous êtes les plus mal lotis. Et deuxième point, pour répondre à la question de Valérie Laurent tout à l'heure, Assemblée Générale de département, je crois qu'il faut aussi des délégués étudiants par différentes filières et niveaux et des référents biatos qui soient associés à cette Assemblée Générale de département. On n'a pas besoin de changer les statuts et de créer un conseil. Voilà. Merci. On entame le débat. Je crois que vous voulez y répondre. tout à l'heure. Je vais essayer d'être assez bref sur une question qui est assez complexe et pour laquelle on pourrait débattre davantage, plus longtemps. La réforme interne, c'est un choix qu'a fait l'université en 2007 et qui a été assumé depuis 2007 par deux équipes successives, je pourrais même dire trois équipes successives. C'est une réforme décidée en 2007 qui devait entrer d'ailleurs en vigueur, si vous vous souvenez, à la rentrée de 2008, en fait, la réforme interne et réforme interne depuis le 1er septembre 2010. Je veux dire par là que c'est une réforme jeune. Elle a 18 mois, 18 mois seulement. Évidemment, nous avions au départ fixé un cadre, ces statuts des UFR, une organisation administrative qui n'a pas été décrétée d'en haut, qui a été, comme les statuts d'ailleurs, discutée dans de multiples, multiples réunions avec des personnels béatos et des enseignants. Nous sommes partis de là, nous l'avons mise en place. Au bout de trois mois, a été organisé un comité de suivi de la réforme interne dont les travaux ont été publiés et sont consultables sur l'espace numérique de travail des personnels. Ce bilan a donné lieu à des ajustements en matière de fonctionnement administratif des UFR en suivant. D'autre part, des échanges de bonnes pratiques administratives se sont, ont eu lieu, échanges entre personnels sur les procédures, sur la façon de faire, sur la façon de répondre aux coups de feu que connaissent les secrétariats. Ce document, les rapports du comité de suivi de la réforme interne, évidemment, aujourd'hui, ils ont vieilli. Nous proposons, nous aussi que l'on fasse un nouvel audit pour rendre, pour voir très concrètement ce qu'on peut encore, ce qu'on peut encore améliorer dans le fonctionnement de nos UFR. Quant à la décentralisation, elle est au cœur de notre propos. Elle est au cœur de la réforme interne. Il ne faut pas demander tout à la réforme interne en 18 mois. Une réponse chacun et la seule. Jean-Paul, je crois que nous ne voyons pas les mêmes réalités. J'entends que tu défends, évidemment, ce que tu as conduit. Non, c'est l'université qui a fait ce choix. J'entends que tu défends ce que tu as conduit, mais il me semble que les résultats que tu décris ne sont pas ceux que l'on constate et tu peux, en vertu des effets de la méthode Coué, considérer qu'effectivement, avec le temps, les choses vont s'améliorer. Moi, je ne crois pas, je le dis sincèrement, je ne crois pas que les choses s'améliorent. Je vois au contraire des personnels qui ne s'adressent plus à leurs responsables hiérarchiques, qui ne s'adressent même plus parfois à leurs responsables syndicaux, mais qui vont à la médecine du travail. Parce que ça devient effectivement un interlocuteur de plus en plus sollicité. Qu'est-ce que ça veut dire ? 60% d'augmentation du nombre de jours d'arrêt de travail pour maladie entre 2010 et 2011, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il ne faut pas regarder un peu plus humblement ces effets-là ? Et se dire, je crois, que nous avions de très bonnes intentions, on a tous travaillé sur la réforme interne, on était dans une commission avec Olivier, et je retrouve évidemment dans tout ce que tu as dit des choses que j'approuve. Nous avons écrit ça sur le papier, tu dis, c'est venu du terrain, mais non, mais non, mais non. Si c'était venu du terrain, ça n'aurait pas produit les effets que ça produit. Je crois au contraire qu'il y a véritablement deux cultures dans l'organisation administrative, une culture qui prône la hiérarchie, l'application très pyramidale d'injonction descendante, dans lesquelles on réunit les personnels, non pas pour les laisser s'exprimer et partager les problèmes, mais pour leur délivrer la bonne parole et pour leur prescrire les procédures de travail. Et puis, il y a une autre vision. D'ailleurs, j'ai entendu Dominique Dupagne récemment qui a écrit la revanche du rameur et qui dit qu'il n'y a pas seulement l'anarchie, l'absence d'organisation, il n'y a pas seulement la hiérarchie telle qu'on la connaît, mais il y a aussi des sociétés qui fonctionnent sur l'héthérarchie et c'est un fonctionnement beaucoup plus transversal, plus horizontal, où il n'y a pas seulement des chefs auxquels il faut se référer pour savoir si on a le droit de faire telle ou telle chose, mais où il y a des mécanismes tout simplement d'auto-régulation. Je pense que nous sommes dans une administration, nous sommes dans un service public qui n'a pas la culture de la hiérarchie, nous ne sommes pas dans une administration pénitentiaire, nous ne sommes pas à l'armée, il y a une véritable culture liée à notre mission qui est l'enseignement, la recherche et une forme de solidarité entre les personnels qui est recherchée au-delà, évidemment, du fonctionnement strictement hiérarchique que l'on croit pouvoir appliquer à toutes les administrations avec les mêmes résultats. Oui, deux points très rapides sur le poids politique et le poids symbolique du département. Le poids politique, nous proposons une réunion mensuelle de l'équipe présidentielle et des directeurs de départements de chaque UFR. La dimension plus symbolique, nous étions en début de semaine à l'UFR de langue, des collègues nous disaient mais on n'a plus de carte de visite mentionnant l'institut, le département d'études ibériques, hébreu-américaines et méditerranéennes. Eh bien, nous, nous laisserons aux départements qui le souhaitent, bon, ça paraît un petit détail mais c'est pas autant que cela un détail, avoir diffusé leur image de marque, diffusé leur identité auprès de leurs partenaires en affichant cette identité de département ou d'institut et pas seulement l'identité de l'UFR langue ou humanité comme c'est le cas actuellement. Je sais qu'en STC vous êtes plus souple. Vous voulez peut-être répondre sur l'administration pénitentiaire peut-être ? Il y a une question. Il y a une question. J'ai une question. D'abord, sur les cartes de visite dans l'UFR STC, il y a des cartes de visite par département donc ça doit dépendre des UFR. C'est une question à Jean-Yves Coquelin. Donc je pense qu'on n'a pas la même définition du terme de décentralisation, de la notion de décentralisation. Tu dis qu'il n'y a eu aucun effet attendu. Alors quelles sont les compétences ? Donc il n'y a pas eu de décentralisation finalement d'après toi. Et donc quelles sont les compétences qui n'ont pas été transférées alors qu'elles devaient l'être ? Merci de me poser cette question Hélène. Vraiment, je suis très heureux que tu me tendes cette perche-là parce que ça me permet non pas seulement de parler des UFR mais des autres services. Dans la réforme interne... Ah non mais je réponds à ce que je souhaite répondre. Mais la question de la décentralisation c'est pas seulement dans les UFR, c'est aussi à l'échelle globale de l'établissement comment on travaille entre une direction des services centraux et puis des services décentralisés. La question de la décentralisation c'est celle-là. La direction des études par exemple dans le contrat quinquennal elle a un objectif à remplir c'est d'assurer le pilotage des formations par l'élaboration de tableaux de bord, l'accompagnement des équipes pédagogiques dans le suivi de leur formation etc. On n'a absolument pas dans le cadre de la mise en place de cette réforme interne accompagné la création de la direction des études, de transferts de compétences, d'outils techniques qui permettent d'assurer cette mission. Et alors après on s'étonne que la direction des études ne remplisse pas la mission qu'on lui avait assignée et qu'elle ne parvienne pas à fédérer les trois services qu'elle a rassemblés la formation continue la scolarité et l'orientation et insertion. Voilà. Alors bien sûr qu'on peut parler de la décentralisation aussi dans les UFR. Moi je te cite cet exemple-là parce qu'il me tient très à cœur On va terminer sur cet exemple si vous voulez. Sur les UFR moi j'aimerais faire un moment si tu peux. Non, vraiment quelques secondes parce que sinon on ne s'en sortira pas. Mais très clairement sur les UFR la décentralisation je crois que Charlie l'a dit tout à l'heure elle passe par une définition précise des prérogatives de chacun. Qu'est-ce qui est de la compétence du conseil d'UFR ? Qu'est-ce qui est de la compétence de l'assemblée de départements pour éviter les empilements ? La décentralisation c'est effectivement de déléguer une partie des responsabilités à telle ou telle de la même manière dans l'organisation administrative il s'agit de faire en sorte que chaque responsable de pôle puisse administrer les missions pour lesquelles il a été désigné effectivement de manière autonome. Or aujourd'hui ce n'est pas ce fonctionnement-là qui est privilégié c'est un fonctionnement pyramidal je n'insiste pas. Merci. Il y a-t-il des questions dans la ? Alors la question de monsieur Oyez-Goula il y a des questions alors monsieur je ne me souviens plus de votre question désolé peut-être que vous vous en rappelez c'est là où ça se passe Oui d'abord je voudrais dire à madame Velasco que j'étais un tout petit peu choqué par ce qu'elle a dit lorsque vous dites madame Velasco que les membres d'un conseil du FR adhèrent forcément parce qu'ils ont été candidats etc. à la réforme interne excusez-moi mais je trouve que votre vision politique est un tout petit peu étrange la question que je voulais poser donc c'était sur les départements les conseils de département donc les représentants étudiants et d'autre part sur les fonctions de responsables des licences et de directeurs de département savoir si elles vont être clarifiées et d'autre part si elles vont être mais là c'était déjà une question posée si elles vont être davantage valorisées il me semble quand même il a été relativement assez largement déjà répondu à cette question les ce que nous proposons et ce que nous prenons ce sont des délégués étudiants par par promotion qui puissent assister à l'assemblée générale du département je parlerai de ça plutôt d'un conseil de département qui aurait une connotation d'organisation d'élection ou d'une formalisation plus grande de même les les personnels biatos qui seraient en gestion des formations de ces départements seraient conviés et assistés à assister à ces assemblées de départements qui donc ne seraient plus une assemblée générale des enseignants du département mais vraiment une assemblée générale du département avec sous la responsabilité du directeur directrice du département une remontée de ces informations vis-à-vis de l'UFR et quand je parle de l'UFR ce n'est pas uniquement le conseil de l'UFR mais c'est un véritable bureau de l'UFR qui devrait pouvoir fonctionner cela étant direction de département et responsabilité de licence ce sont deux choses différentes il y a des responsables de licence il y a des responsables de tel master spécialité professionnelle tel master spécialité recherche il y a une pléiade de responsables de filières pédagogiques et ce n'est pas forcément l'un d'entre eux qui doit être responsable d'un département votre question on peut répondre les autres peuvent très très vite alors il y avait du temps de retard il y avait du temps de retard pour la liste j'ai une question à poser quelque chose d'essentiel à dire allez-y syndicat UNSA des BIATOS vous nous parlez de réforme interne de décentraliser des compétences vers les UFR la mise en place de départements où trouvez-vous le personnel BIATOS pour faire tout ça nous sommes déjà en sous-effectif dans les UFR en raison de l'explosion de l'offre de formation donc j'aimerais que vous nous répondiez sur ce point parce qu'on semble oublier un peu les BIATOS alors je vais essayer de répondre quand on parle de décentralisation il y a deux éléments il y a la décentralisation de tâches administratives bon vous savez ce qu'il en est à propos des examens des inscriptions administratives pédagogiques ce que nous proposons nous c'est que l'on suspende le processus donc la décentralisation administrative pour l'instant on en reste là on stabilise ce qui a été fait on permet aux procédures de se caler on permet aux collègues BIATOS par la formation sans doute de mieux maîtriser les outils informatiques et je pense en particulier à hyperplanning peut-être qu'une de nos erreurs collective ça a été de faire la réforme interne en même temps que doter les UFR de cet outil de notre côté on s'aperçoit que s'il n'y avait pas eu hyperplanning compte tenu de l'inflation de l'offre de formation à la rentrée 2011 nous ne saurions pas rentrer ça c'est l'aspect administratif nous parlons aussi de l'aspect politique la décentralisation décentralisation politique excusez-moi je vais vite et donc j'en bafouille consiste à transférer vers le conseil du UFR en redonnant du poids au conseil de département ou à l'assemblée de département des responsabilités qui sont aujourd'hui en centrale nous avons déjà engagé ce processus exemple ce que j'appelle parfois un peu abusément la dotation globale horaire pour ce qui concerne le volume des heures de décharge nous avons transféré un volume d'heures à l'UFR à charge à l'UFR en son sein de voir très précisément ce que signifie telle ou telle charge et de la reconnaître par cette modulation de service nous avons fait également dans le cadre du recalibrage de l'offre de formation la même démarche je comprends que vous ayez envie d'être complet mais il faut en identifiant des critères clairs et en laissant aux UFR le soin de en leur sein répartir la charge c'est ça la décentralisation politique très très brièvement bon nous avons manifestement un problème de gestion ou certains ont un problème de gestion du temps dans cette université ce qui a parfois contribué à décourager des conseillers des conseils centraux et bon le il ne s'agit pas de pour répondre à madame Dubois de faire un transfert de tâches vis-à-vis des UFR qui serait impossible dans l'état de sous-effectifs de personnel biatos dont nous nous souffrons il va falloir d'autre part travailler à la résolution de ce sous-effectif de personnel biatos donc nous ne parlons pas de transfert de tâches mais de réorganisation des tâches et de de travail à nouveau sur les organigrammes fonctionnels des différentes UFR services etc de manière à trouver un fonctionnement optimum un des problèmes majeurs que la réforme interne a fait apparaître c'est l'impréparation due à un calendrier des uns et des autres et en particulier des agents qui devaient utiliser des outils auxquels ils n'étaient pas encore formés au moment où la réforme interne a été mise en oeuvre donc c'est un travail effectivement ce travail implique ce travail de réorganisation implique une préparation un calendrier et là dessus qui a été consulté qui a décidé du calendrier de la mise en place de la réforme interne qui a dit oui nous sommes prêts ça y est on peut aller à la réforme interne qui a dit oui c'est vrai nous sortons d'une lutte contre la LRU nous sommes meurtris c'est le bon moment pour faire la réforme interne nous sommes prêts nous connaissons les outils qui a dit ça qui a été consulté quand est-ce que la communauté a été consultée oui il y a eu des réunions mais c'est pas de cette façon là que nous nous entendons consulter la communauté jamais si nous sommes aux responsabilités nous n'engagerons ce genre de réforme qui a des effets considérables en termes de désorganisation de la communauté sans demander d'abord l'approbation de la communauté et sans avoir préparé les uns et les autres à pouvoir faire de cette réforme un succès et non pas l'échec qu'elle est actuellement merci parce qu'il y a aussi un point de gestion du temps ici même déplaçons un peu on va attaquer je suis désolé pour ceux qui voulaient poser des questions mais c'est plus possible vu le timing navré on doit attaquer le troisième sous-thème qui est la NUB nouvelle université de Bordeaux même si Bordeaux 3 n'est pas dans le processus ça ne vous empêche pas d'en parler et c'est toujours Jean-Paul Jourdan qui débute merci à la rentrée de 2010 trois universités du site Bordelais Bordeaux 1 Bordeaux 2 et Bordeaux 4 avec Sciences Po et l'IPB l'institut polytechnique de Bordeaux ont décidé d'ouvrir le chantier de construction de la nouvelle université de Bordeaux la NUB sur le modèle d'un établissement unique de type dérogatoire au code de l'éducation qu'on appelle un grand établissement à l'horizon du 1er janvier 2014 1er janvier 2014 c'est demain Bordeaux 3 a toujours marqué son attachement à aller plus loin dans le presse et à rechercher les voies d'une plus grande intégration sur le site mais le chemin de la NUB proposé par nos partenaires est impossible à suivre pour plusieurs raisons il n'y a jamais eu la moindre réflexion sur l'intérêt en termes de formation et de recherche qu'il pouvait y avoir à créer un établissement fusionné rassemblant plus de 70 000 étudiants les notions d'attractivité d'excellence de lisibilité internationale très souvent employées pour justifier ce regroupement peuvent paraître un peu vides parfois face à des valeurs de mission de service public par ailleurs la collision entre le processus de fusion et le grand emprunt peut aboutir à terme à des conséquences inacceptables pour plusieurs filières de notre établissement à la faveur des vacances de postes enseignants et administratifs dans une NUB fusionnée les moyens humains seraient en effet dirigés vers les projets retenus comme d'excellence or ces pôles d'excellence définis en 2008 par le presse ne concernent que très marginalement nos filières le processus de regroupement des établissements dans la NUB a connu en décembre dernier des ratés la note d'étape vous le savez n'ayant été validée que par deux des établissements engagés dans ce mouvement après le renouvellement des conseils centraux et de l'équipe présidentielle autant à Bordeaux 3 que dans les autres universités du site il faudra reprendre les discussions avec nos partenaires nous pourrons désormais le faire en meilleure position sachant que nous avons depuis décembre dernier dans tous les établissements des collègues qui partagent notre point de vue nous défendrons la perspective d'une construction universitaire de type fédéral qui préserve ce qui nous reste d'autonomie et en particulier ce qu'il nous reste en moyens humains et financiers il faut conclure dans le cas et je conclue où notre proposition ne serait pas entendue par nos collègues nous consulterons par référendum l'ensemble de notre communauté qui pourra ainsi s'exprimer directement sur son avenir alternative la voie référendaire a du succès et pourquoi pas sur une question aussi grave que celle-là la nouvelle université de Bordeaux c'est un projet auquel nous n'avons pas cru dès le départ dans la mesure où il a été mené dans une perspective de répondre à une sorte d'injonction ministérielle de reconcentration je dis reconcentration puisque un Bordeaux 1 et un Bordeaux 4 sont nés il y a peu de temps d'une déconcentration d'une reconcentration de nos établissements bien sûr dans le concert du classement de Shanghai bon je ne vous refais pas cette histoire-là qu'est-ce que l'on a à attendre d'une nouvelle université de Bordeaux davantage de moyens non une meilleure organisation non à coup sûr non nous voyons bien déjà à notre échelle avec plus de 1000 salariés 15 000 étudiants combien il est difficile de maintenir le lien entre la sphère de décision politique et le terrain de faire en sorte que justement ce soit à partir de la culture des métiers à partir des pratiques quotidiennes qu'on améliore le fonctionnement et qu'on définisse bien sûr des stratégies pour emmener notre établissement c'est la bonne échelle mais c'est déjà une échelle très difficile à conduire alors à l'échelle de de cet établissement ou que pourrait-on attendre rien de positif assurément mais il faut du coup avoir une alternative il faut effectivement je suis d'accord je suis d'accord Jean-Paul reprendre le modèle de ce qu'on a appelé le presse renforcé d'un pôle régional d'enseignement supérieur qui fédère les établissements autour de projets partagés très précis partant du terrain nous sommes aujourd'hui incapables de travailler ensemble les établissements membres du presse pour financer un service interuniversitaire d'activité physique et sportive pourquoi ? parce qu'il nous faut un modèle économique pour savoir comment chaque établissement apporte des ressources à ce service de coopération interuniversitaire de telle sorte qu'il y ait une véritable équité dans l'apport des ressources et dans les services rendus par ce service je crois que c'est à partir du terrain que nous démontrerons qu'il est possible d'avancer de développer la coopération interuniversitaire mais ça n'est certainement pas en imposant un modèle une super structure dont on a bien vu d'ailleurs qu'elle était refusée par les comités techniques de tous les établissements et même refusée par des conseils d'administration donc je crois qu'il faut adopter une posture volontariste pour démontrer à nos interlocuteurs qu'il est possible de développer la coopération interuniversitaire mais en partant des expériences de terrain et pas en se soumettant à ce modèle qui nous a été imposé nationalement Merci Oui alors nous notre position est que Bordeaux 3 doit être acteur des négociations en vue d'une entrée éventuelle dans la nuit j'insiste sur le mot négociation si on ne demande pas cela si on ne fait pas cela qu'est-ce qui peut se passer et bien en 2016 en 2018 notre université serait peut-être susceptible d'entrer dans un dispositif qui serait déjà installé et qui serait à prendre ou à laisser donc il faut discuter de la manière dont cette université de Bordeaux peut se construire et de la façon dont nous pouvons influer sur ce processus influer ça veut dire demander à être exigé d'être associé au directoire au comité de pilotage qui va préparer l'entrée dans la nube il a été évoqué effectivement qu'une forme de coup d'arrêt ou de coup de frein à la construction de la nube en décembre 2011 avec les votes négatifs de comités techniques il va y avoir ce printemps un redémarrage de ces négociations nous devons y être et ces votes négatifs des comités techniques montrent bien que les soucis qui ont été exprimés les réticences qui ont été exprimées par les personnels de toute catégorie de notre université sont également partagées par les personnels des autres universités donc il faut travailler avec les personnels des autres établissements de manière à faire respecter dans cette construction potentielle l'identité de chacun obtenir des garanties pour nos disciplines nos emplois nos emplois aussi bien emplois enseignants qu'emplois biatos bien entendu parce que ce sont eux qui sont les plus menacés dans une fusion qui pourrait être catastrophique nous ne devons pas Bordeaux 3 avoir un complexe d'université d'infériorité vis-à-vis des autres universités 1, 2, 4 et des écoles les sciences dures ont autant peur je pense des sciences humaines et sociales et de l'intelligence qu'ils sentent chez nous que nous pouvons avoir peur d'eux donc on discute sur un pied d'égalité D on refusera dans ces négociations tout ce qui s'écartera des principes fondamentaux du service public tel que nous le concevons tous ici un accès ouvert pour les étudiants à l'université des droits d'inscription nationalement encadrés donc on travaille sur des garanties sur des principes et le modèle d'organisation qui accordera suffisamment de subsidiarité aux composantes aux collèges qui pourraient éventuellement se dessiner se viendront de soi ensuite merci juste une conclusion moi aussi quand même après tout oh bah attends ils avaient un peu de retard sur le débat donc ce processus nous en informerons très régulièrement les conseils et le comité technique et l'ensemble de la communauté pour que ce ne soit pas une petite équipe de négociateurs qui travaillent mais avec des allers-retours fréquents dans la communauté et au final ce sont les conseils le comité technique et le conseil d'administration qui se prononceront en leur âme et en science mais après un vaste débat dans notre établissement merci presque tous d'accord presque presque non allez-y allez-y non 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 je ne crois pas qu'on soit du tout d'accord on ne peut pas être pourtant non non peu importe allez-y l'un et l'autre peu importe merci Jean-Paul non nous ne sommes pas d'accord parce que si l'on pense que c'est à l'intérieur de la nouvelle université de Bordeaux en étant signataire du contrat unique que l'on peut engager des négociations qui amènent à des garanties que vous venez de présenter je crois qu'on se trompe nous ne pouvons pas aujourd'hui devant notre communauté garantir que même si le conseil d'administration bien sûr est consulté et qu'il vote ou non l'entrée dans une nouvelle université de Bordeaux nous ne pouvons pas garantir que demain dans 5 ans dans 10 ans la répartition des moyens humains et financiers respectera nos missions nous ne pouvons pas garantir que des critères qui auront été établis sur la base de cette nouvelle université de Bordeaux toutes formations confondues tout secteur de recherche confondu que ces critères ne s'appliqueront pas de très loin et il est toujours beaucoup plus facile d'appliquer des critères de très loin quand on est comme ça à distance du terrain donc je crains que faute de garantie suffisante nous nous engagions dans une nouvelle université de Bordeaux dont je le répète je ne vois guère les bienfaits que nous pouvons en attendre il faudrait qu'on nous explique ce que l'on en attend réellement d'accord oui sur ce dossier je ne comprends pas très bien la position de agir ensemble car le modèle d'emblée posé par nos collègues de Bordeaux 1 Bordeaux 2 et Bordeaux 4 et autres c'est le modèle d'un établissement fusionné c'est à dire d'un établissement unique établissement unique grand établissement en l'occurrence ça signifie conseil d'administration unique c'est au niveau de ce conseil d'administration unique que seront signifiées les dotations en personnel et les dotations financières de l'université de 70 000 étudiants c'est ce conseil d'administration unique qui décidera de son plein gré d'affecter à ce que nous sommes aujourd'hui les moyens financiers et les moyens humains nous serons réduits à un niveau opérationnel point à la ligne à l'époque en 2010 nous avons refusé ce modèle vous l'avez accepté c'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous avez refusé de voter vous avez voté contre notre propre contrat quinquennal 2011 2015 parce que vous pensiez à l'époque que nous avions fait le mauvais choix qu'il fallait d'emblée se mettre dans la file vers la construction d'une nube intégrée telle que je viens de le dire et dans laquelle nous serions réduits d'une certaine façon à la portion congrue à une position d'exécutant ce que nous disons nous depuis décembre dernier et je pense que ce qui s'est passé en décembre dernier fait que votre position a évolué ce que nous disons nous et que nous disons depuis 2010 c'est que nous souhaitons une université de type fédéral un presse renforcé dans lequel nous conservons une personnalité morale et nous conservons nos moyens c'est un leurre de croire qu'il suffira d'avoir un modèle de risque non ça se fera pas il y aura un conseil d'administration unique donc nous irons sur ces bases là qui sont depuis toujours les nôtres rediscuter avec nos collègues mais nous pouvons tout à fait envisager que nous ne serons pas entendus et à ce moment là que faire que faire et bien ce n'est ni le conseil d'administration qui décidera chez nous ni les trois conseils réunis c'est l'ensemble de la communauté qui informer des enjeux dira oui nous allons dans cette nul fusionnée nous en savons le coût nous en savons les risques mais nous le prenons ce risque et le 1er janvier 2014 à ce compte là dans ces conditions là il n'y aurait plus d'université Bordeaux 3 ou alors les collègues diront non nous restons ce que nous sommes nous restons ce que nous sommes et nos moyens ne seront pas diminués parce que le modèle d'allocation des moyens aux universités il est ce qu'il est il sera maintenu voilà notre discours est très clair il a toujours été très clair il le sera jusqu'au bout il y a une phrase de conclusion bien deux points d'abord les bienfaits effectivement on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'on gagne je crois que Bordeaux 3 peut gagner à s'inscrire dans un paysage des sciences humaines et sociales qui ne s'arrête pas aux frontières de notre université les sciences humaines et sociales il y en a à Sciences Po il y en a à Bordeaux 4 il y en a à Bordeaux 2 première chose deuxième chose toujours sur les bienfaits on ne peut pas dire que quand au niveau de l'IDEX on a 700 millions d'euros sur 10 ans ce soit une caisse vide troisième chose c'est la question des instances intermédiaires je pense que tout l'enjeu va être de savoir comment ces instances intermédiaires fonctionnent qu'est-ce qu'on met dans les statuts regardez par exemple les statuts de l'université fusionnée de Lorraine au niveau des collèges qu'ils appellent collégium et bien il est inscrit dans les statuts que les collégiums répartissent les emplois et les crédits ça m'arrangerait ça m'arrangerait s'il n'y avait pas de questions mais s'il y en a une deux alors bonjour je dirais les trois premiers sujets gouvernance réforme inter nouvelle université de Bordeaux et professionnalisation qui va arriver j'espère en tant que professionnel je suis président du conseil de l'IUT donc nous avons la chance à Bordeaux 3 d'avoir un IUT que chacun connaît et qui a un avantage c'est qu'il est régi par un certain nombre d'articles il y a le thème des formations sur quoi parle d'autres questions parce qu'il y a le thème il porte effectivement sur la gouvernance et sur la réforme interne nous avons donc signé avec l'équipe précédente en pleine régularité un contrat d'objectif et des moyens et nous avons un budget propre intégré et nous devons le mettre au crédit de l'équipe sortante car il faut savoir que 60% des IUT sont de fait en France en train de disparaître nous sommes par chance ici à Bordeaux 3 dans les 40% qui sont complètement reconnus et même affirmés par l'université ce qui est je crois très très bien mais il va falloir effectivement batailler pourquoi ? parce que l'exemple de la nouvelle université vous avez cité le cas de la Lorraine montre bien la difficulté qu'il va y avoir à maintenir y compris des collégiums par exemple avec une orientation très professionnalisante donc j'aimerais savoir alors je connais déjà pour avoir participé à un certain nombre de réunions les points de vue de certains sur le sujet donc maintien en quelque sorte d'un vrai dialogue de gestion avec des instances il n'y a pas que l'IUT qui est concerné puisque nous avons trois instituts ici à Bordeaux 3 mais quel est le point de vue sur les instituts et sur donc ce système de gouvernance tout à fait original puisque je le rappelle il mêle y compris au niveau de la présidence du conseil le milieu professionnel d'accord je vous demande vraiment à chacun d'être le plus bref oui je vais être très bref merci d'avoir appelé l'existence du contrat d'objectif et de moyens que nous avons signé disons Bordeaux Campus je ne sais pas dire Bordeaux 3 parce que ça voudrait dire que l'IUT n'est pas à Bordeaux 3 donc je préfère parler de Bordeaux Campus chacun comprend et l'IUT ce contrat d'objectif et de moyens fixe un certain nombre d'engagements réciproques il est tout neuf il faut maintenant le faire vivre et c'est la direction dans laquelle nous nous plaçons cette idée même de comme comme on l'appelle peut servir de référence précisément puisqu'on évoquait également la réforme interne à un type de relation entre l'établissement et ses composantes toutes ses composantes et même les UFR aussi bref oui bien sûr l'IUT est une composante de Bordeaux 3 une composante particulière qui a une histoire qui a des missions spécifiques en termes de diplomation et c'est vrai que ce contrat d'objectif et de moyens a garanti à l'IUT de conserver ses moyens humains ses moyens financiers mais dans d'autres établissements c'est l'inverse et pour revenir au sujet qui nous occupe et bien cette superstructure que serait la nouvelle université de Bordeaux aurait la possibilité ou pas oui de passer un contrat d'objectif et de moyens avec ses composantes que seraient les anciens établissements comme Bordeaux 3 mais c'est au conseil d'administration alors que reviendrait le choix des termes même de ce contrat d'objectif et de moyens donc qu'est-ce qui nous impose de déléguer à une échelle supérieure c'est cette dévolution rien moi je crois au contraire et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit quand j'étais vice-président le presse c'est nous c'est pas eux comme le disait le président Singaravellou il n'y a pas à diaboliser le presse le presse c'est nous nous avons un outil de coopération interuniversitaire il faut lui permettre de mieux fonctionner je prends encore 15 secondes s'il vous plaît pour dire que effectivement il y a une opportunité le fait que les comités techniques refusent ce schéma organisationnel insupportable délirant même de la nouvelle université de Bordeaux comme c'est le cas d'ailleurs à Toulouse en ce moment où les personnels se mobilisent pour refuser l'université de Toulouse fusionner il y a une opportunité parce qu'il y a un véritable doute sur l'intérêt et sur la crédibilité de ce projet nouvelle université de Bordeaux alors profitons-en pour reprendre le débat entre nous des moyens d'engager une coopération interuniversitaire tant sur le domaine de la culture de la vie étudiante du campus des activités physiques et sportives et du SICDU du service interuniversitaire de gestion du domaine universitaire qui est rattaché à Bordeaux 3 alors qu'il devrait être rattaché probablement au presse avec des moyens donnés par tous les établissements membres du presse oui juste un mot effectivement je crois que le dialogue de gestion fondé sur le contrat d'objectifs et de moyens que nous avons avec l'UT c'est un acquis à préserver ce qu'on pourrait peut-être ajouter c'est qu'il y a un modèle de professionnalisation qui existe dans notre IUT dont notre Bordeaux campus pourrait également s'inspirer désolé il est impératif qu'on ait fini la midi et demi si on veut parler de la recherche et des formations de ce qui est quand même important il faut avancer les nouveaux vice-présidents enfin pas vice-présidents le candidat vice-président je vais très rapidement parce que nous sommes déjà congelés exposer quelques éléments sur la recherche en soulignant d'emblée que je souhaiterais continuer et amplifier la politique de la recherche telle qu'elle a été menée par l'équipe actuelle et en disant que j'ai effectivement une vraie ambition pour la recherche à Bordeaux 3 nous parlons beaucoup d'offres de formation de réformes internes c'est tout à fait normal il nous faut je crois maintenir l'idée que l'université est un lieu de recherche ce qui suppose de mon point de vue trois périmètres à mettre en place à mettre en avant trois périmètres dont le rôle d'un VPCS est au fond de veiller à ce qu'il puisse correctement s'agencer tout d'abord la recherche c'est un chercheur un chercheur qui appartient effectivement à une équipe mais qui a sa logique propre et il faut je crois être attentif à ce que cette logique propre du chercheur puisse être respectée sous la forme notamment de programmes blancs de programmes blancs qui ne soient pas nécessairement adossés à un axe d'équipe c'est également la recherche un ensemble d'équipes nos équipes actuellement ont été très bien classées par la RS nous avons 13 équipes classées A et A+, ce qui représente effectivement une grande richesse qu'il faut entretenir par des moyens financiers qu'il faut entretenir aussi par le maintien de conférences avec les directeurs d'équipes de recherche et je propose dans le même mouvement je dirais de me rendre sur place sur proposition du directeur d'équipe pour voir un peu de l'intérieur plus précisément de quoi il retourne dans chaque équipe mais je dirais également que la recherche c'est aussi une politique scientifique d'établissement et à ce titre il nous faut continuer une politique active inventive qui ne soit pas inféodée à des axes qui soient maintenus dans le marbre je rediscuterai nous rediscuterons de la nature des axes et bien évidemment je voudrais ici que chacun d'entre nous puisse participer à cette discussion c'est pour moi fondamental comme est fondamental également la possibilité de créer disons un ancrage fort de la recherche à Bordeaux 3 il en existe actuellement évidemment sous la forme notamment du LABEX de projet d'IDEX avec les Digital Humanities ça va se terminer oui et donc je propose ici de créer un institut de la pensée contemporaine qui serait une sorte de niche entre guillemets écologique pour l'ensemble un ensemble en tout cas significatif de programmes de recherche de journée qui pourront être domiciliés à l'intérieur de cet institut qui sera une sorte de vitrine et surtout de caisse de production de la recherche à Bordeaux 3 le tout bien sûr et je termine juste là dessus le tout bien sûr en continuant de veiller à des missions fondamentales notamment la liaison régulière avec la direction de la recherche qu'il faut maintenir et continuer à travailler dans ce sens notamment également un projet de vitrine électronique pour chacun d'entre nous pour nos équipes ce sera l'une de mes priorités et enfin je dirais une révision de la politique éditoriale des presses universitaires de Bordeaux dans laquelle nous devons maintenir de la cohérence construire du sens et aussi une plus grande relation avec le monde extérieur c'est vraiment fini merci équipe alternative alors très rapidement trop rapidement malheureusement et ça reflète un peu la place un peu congrue de la recherche dans notre établissement je veux commencer par des choses très concrètes et revenir au terrain encore une fois pardonnez-moi mais quelle place pour la recherche c'est à dire combien de mètres carrés il faut quand même rappeler aujourd'hui qu'il y a un grand nombre d'équipes qui n'ont pas de bureau qui n'ont pas de salle de réunion qui n'ont pas de personnel qui n'ont même pas une salle de colloque pour organiser un colloque on doit aller organiser nos colloques à Bordeaux 4 ou à Bordeaux 2 ou louer des salles à l'extérieur de l'université est-ce que c'est normal donc c'est vrai que notre premier chantier ce sera de relancer ce dossier qui piétine depuis 5 ans et auquel d'ailleurs l'équipe précédente n'est absolument pas intéressée c'est celui de la maison de la recherche il faut une place mais la place elle se mesure aussi de façon très très concrète pour les équipes les plus je dirais déshéritées ensuite je voudrais dire deux mots de l'esprit de la recherche pour nous je crois qu'on est dans un contexte qui sous la pression de modèles qui sont bien sûr importés du monde de l'entreprise avec la mise en avant des LABEX des IDEX qui sont braqués sur le classement de Shanghai nous sommes dans un contexte que nous ne pouvons pas ignorer bien sûr mais auquel nous ne sommes pas obligés d'adhérer c'est à dire nous sommes nous une université de SHS nous sommes une université où la recherche implique aussi le droit au tâtonnement le droit à l'erreur et pas forcément uniquement la course à la labellisation je voudrais dire aussi que la politique de recherche elle comprend deux éléments pour nous le premier élément c'est effectivement la mise en place ou la redéfinition d'une politique scientifique d'établissement aujourd'hui il faut reconnaître le dernier conseil scientifique en est la preuve que la politique scientifique d'établissement est revenue très largement à un saupoudrage de type BQR qu'on voulait justement éviter donc je crois qu'il faut que ce qu'on appelle les programmes lents deviennent réellement des lieux d'accompagnement des lieux où l'on va dynamiser des projets émergents et surtout des projets convergents pour pouvoir porter la force de notre recherche vers nos partenaires extérieurs oui donc la recherche se fait dans les universités tout le monde en est d'accord tout le monde le sait encore faut-il que cette recherche sorte qu'elle soit visible et déjà d'abord visible à l'intérieur même de l'université qui entre nous d'entre nous présents ici s'est nommé identifier les 14 équipes de recherche en donnant exactement leur métier c'est pas si sûr que nous obtenions une liste complète à tous les coups mais avant même de rendre visible la recherche à l'intérieur il nous faut penser que la rendre visible ici c'est aussi la rendre visible à l'extérieur et j'ai constaté en arrivant dans cette université il y a peu d'années que l'environnement de la recherche était assez méconnu finalement les partenaires de la recherche de l'ANR auprès de laquelle nous nous adressons peu le CNRS qui pilote la recherche nationalement sont des entités qui font un peu peur et il me semble qu'il est nécessaire d'y prêter un petit peu d'attention de la même manière qu'il faut prêter attention aux partenaires financeurs qui deviennent le financeur principal de la recherche c'est à dire la région pour cela il faut sortir des murs ce que nous tentons tous j'en suis sûr les uns les autres mais pas séparément ensemble en portant une image de la recherche de l'université de Bordeaux 3 ou pratiquée à l'université de Bordeaux 3 pour cela il existe des dispositifs qui sont eux aussi mal connus à l'université ce sont les listes de recherche auxquelles il faut penser on en reparlera très probablement des unités mixtes de recherche qui ne sont pas des monstres ce sont des plateformes ce sont des services c'est un accompagnement d'équipes qui peuvent travailler sur des sujets très très variés et cette recherche là elle doit être animée à l'échelle de l'établissement d'abord en donnant les moyens aux équipes de travailler mais en utilisant l'existant il ne s'agit pas de mettre en place des dispositifs nouveaux au contraire il faut sans doute réduire la voilure mais avec un accompagnement très professionnel de la recherche favoriser ce qu'on appellera on en discutera aussi tout à l'heure un fédéralisme horizontal en rendant possible l'échange entre les équipes merci oui alors là on en a parlé il y a quelques instants la dernière visite de la ERS a souligné la qualité de nos équipes d'accueil et des UMR de Bordeaux 3 puisque 13 d'entre elles sur 15 ont été classées A ou A plus c'est donc sur elles que nous souhaitons logiquement nous appuyer pour bâtir notre futur politique de la recherche pour profiter de leur dynamisme il nous semble important d'augmenter leur dotation mais en contrepartie elles auront des responsabilités nouvelles il leur appartiendra notamment de prendre en main les transverses qui ont nous l'avons vu profondément dispersé les énergies de notre établissement et qui doivent être repensées les équipes devront en effet créer des réseaux thématiques susceptibles de fédérer autour de thèmes porteurs les chercheurs de plusieurs équipes qui travaillent aujourd'hui sur les mêmes champs de recherche sans même le savoir et ces réseaux thématiques ne devront pas privilégier un champ ou une période cette nouvelle politique sera construite au profit du chercheur qui aura toujours la possibilité de déposer des projets blancs dans le cadre d'initiatives innovantes qui ne trouveraient pas de place dans les axes des équipes les critères d'attribution devront être librement débattus au conseil scientifique ils seront pérennes ils seront transparents les initiatives des jeunes chercheurs celles qui se situent par exemple dans une perspective d'habilitation seront valorisées notre projet souhaite d'ailleurs encourager particulièrement les jeunes que nous formons et qui sont la fierté de cette université les athères les allocataires il y a trop peu d'allocations 12 allocations pour notre établissement les doctorants en encourageant un groupe de jeunes chercheurs au niveau de l'établissement et non plus au niveau des équipes où ces structures sont beaucoup trop soumises aux départs et aux mutations par leur aptitude à l'échange ils constitueront une force de proposition et de discussion à l'image de ce qui se fait aujourd'hui dans le cadre de l'école doctorale cette politique à la recherche de l'innovation et de la jeunesse s'appuiera sur les structures de notre établissement d'une part sur la direction de la recherche qui sera renforcée et rééquilibrée car elle est la ressource indispensable de nos équipes d'accueil et de nos chercheurs sans son apport technique point de projet ANR point de projet région point de programme accès il faudra donc la renforcer et c'est pour cela que nous avons insisté sur l'importance d'un lieu la maison de la recherche creusée et lieu de symbiose où se retrouveraient équipes de direction chercheurs et personnels de la recherche le deuxième lieu fondamental ce sera les presses universitaires de Bordeaux qui doivent être le fer de lance de la valorisation pour cela il faudra en augmenter significativement les moyens restructurer les collections en les mettant en synergie avec les axes de recherche attirer des signatures extérieures pour ne pas tomber sous le reproche de l'autopublication mettre enfin sur pied une collection des thèses qui est aujourd'hui le signe fort d'une université qui publie et qui a donc un maximum de visibilité dans le monde de la recherche merci peut-être un petit débat entre vous ou avec le public si il y a des questions en 5 minutes hein oui allez-y oui je voudrais réagir à 2 ou 3 éléments assez rapidement je viens d'entendre Michel qu'il me pardonne mais j'ai l'impression parfois qu'on rase gratuit parce que quand on dit 12 allocations de recherche c'est pas suffisant je le dis aussi c'est pas suffisant comment financer la 13ème la 14ème la 15ème quand on dit qu'il faut renforcer la direction de la recherche j'entends en personnel nous sommes la 78ème université sur 81 pour le sous-encadrement biatos mais la raison la question reste comment on recrute davantage de personnel biatos j'ai des réponses possibles mais que je ne peux pas envisager troisième point il faut renforcer les moyens des pubs comment fait-on comment finance-t-on où prendre l'argent voilà c'est des questions qui sont entières pour la maison de la recherche inutile d'insister vous savez tous que le chantier est lancé et qu'en 2013 nous aurons une MPI rénovée maison de la recherche 1 300 000 euros et à terme pas en 2013 bien sûr mais un peu plus tard une extension pour un projet global de 2 700 000 euros qui permettra dans la première phase et là je réponds aux collègues d'alternative d'installer la direction de la recherche les équipes je rassure Charlie les équipes qui n'ont pas de bureau de locaux pérennes et l'école doctorale une direction chacun et on merci de me rassurer Jean-Paul c'est pas seulement une question de principe il faut rappeler que chaque enseignant chercheur rapporte à l'université la dotation de notre établissement est le résultat de la prise en compte de l'activité des enseignants chercheurs pour 40% alors effectivement le minimum ce serait que l'établissement reconnaisse pour les enseignants chercheurs qui n'y ont absolument aucune reconnaissance matérielle en termes de lieu pour exercer leur activité mais c'est déjà ce qu'on disait il y a 5 ans alors voilà bon moi je voudrais répondre aussi sur 2 autres points mais très rapidement la question des pubs augmenter le budget des pubs ah bon d'accord mais qui pilote qui s'occupe quel est le droit de regard du conseil scientifique aujourd'hui sur la politique éditoriale des pubs que fait-on aussi du fait qu'il y a une véritable dispersion des éditeurs scientifiques sur le campus et sur Bordeaux 3 ça me semble un petit peu rapide de dire qu'on va augmenter le budget des pubs avant déjà de faire ce qu'on a dit qu'on ferait et qu'on n'a toujours pas fait c'est-à-dire un audit de la façon dont les collections en particulier aux pubs sont gérées et enfin je voulais revenir aussi à la question du service de la recherche je crois qu'effectivement il faut rappeler qu'au service de la recherche il n'y a qu'une seule personne il n'y a qu'un ingénieur qui accompagne les projets et qui pilote qui oriente aujourd'hui concrètement deux personnes oui mais je fais référence à l'ingénieur bien sûr deux ingénieurs d'accord merci merci donc mais est-ce que ce n'est pas pourtant la mission fondamentale du service de la recherche plutôt je veux dire par exemple que la gestion des budgets des équipes que de d'accompagner le montage de projets cette mission cependant ce n'est pas que le service de la recherche qui peut l'effectuer il faut qu'il y ait parmi nous quelqu'un ou plusieurs personnes qui puissent identifier les lieux d'émergence les lieux de convergence de projets et cela demande bien sûr le travail d'un chargé de mission oui je voulais juste rajouter un mot sur la politique éditoriale très rapide simplement pour dire que la politique éditoriale d'une université ne peut pas se réduire uniquement à l'édition en interne de nos propres travaux il faut envisager le problème de manière plus ample en voyant aussi comment les chercheurs que nous sommes nous publions à l'extérieur et c'est ce rapport entre intérieur et extérieur qu'il faut justement aussi mettre en avant dans une réflexion éditoriale oui une réponse à Jean-Paul Jourdan demain on ne rase pas gratis mais il faut fixer ses priorités le nombre de contrats doctoraux 12 actuellement le souhait que nous avons c'est qu'il y ait autant de contrats doctoraux que d'équipes 15 actuellement 16 si on compte l'âme qui viendra être associés à Bordeaux 3 sur le service de la recherche nous étions il y a deux jours avec les personnels et les services de la recherche c'est un des services effectivement qui compte le plus de contrats actuels nous nous voulons pérenniser en priorité les personnels qui portent une expertise importante et qui sont depuis de très nombreuses années dans cette situation de précarité oui alors il y a aussi des moyens on peut redéployer et puis en circulant à l'intérieur des services on a eu l'occasion de prendre conscience d'un certain nombre de faits par exemple à l'intérieur du service de la recherche il y a aujourd'hui besoin de quelqu'un qui ait des capacités en informatique et qui pourrait aider les chercheurs sur les bases de données donc il y a aussi un problème de redéploiement par ailleurs sur la politique d'édition l'augmentation des ressources n'est qu'un moyen j'ai évoqué tout à l'heure aussi attirer des signatures extérieures et repenser les collections on en est tout à fait d'accord il y a aujourd'hui aux presses universitaires de Bordeaux 38 collections 38 collections combien sont encore effectivement opérantes donc il faut faire véritablement un audit et retravailler tout ça et je suis personnellement convaincu qu'une collection des thèses s'impose nos presses universitaires de Bordeaux sont tout à fait performantes mais il leur manque des collections visibles une collection à l'image de ce qui a été fait par exemple aux presses universitaires de Grenoble qui est finalement une université qui n'est pas plus grosse que la nôtre bien au contraire et elle publie des livres qui sont absolument magnifiques autre exemple dans nos discussions avec Guillaume Leblanc nous avons parlé des presses de Paris Ouest les presses de Paris Ouest c'est l'université de Nanterre et bien il faut savoir que j'ai très récemment une chercheuse qui s'appelle Monique Cotteret qui est venue chez nous pour publier un énorme ouvrage sur les gens scénistes dans la collection mémoire vive parce qu'elle m'a dit les presses de Paris Ouest elles travaillent à la vitesse d'un escargot ce sera la dernière remarque pardon de renvoyer le débat dans une autre direction mais peut-être plus fondamentale quoique la question de la maison de la recherche tout le monde en est d'accord il la faut les services il le faut le service mais de manière implicite nous nous disons tous souvent dans cette université la recherche en sciences humaines et sociales c'est pas comme ailleurs c'est très spécifique c'est d'abord une recherche individuelle et elle doit être assurée non rien n'est dû à la recherche individuelle il faut un encadrement scientifique en même temps que l'encadrement administratif et technique et cet encadrement scientifique là où la recherche individuelle ne trouve toute sa valeur que dans un encadrement scientifique qui pousse la recherche individuelle qui pousse les recherches individuelles jusqu'au moment où elles vont se rencontrer il ne s'agit pas de juxtaposer des chercheurs et des travaux de chercheurs même s'ils sont remarquables et doivent être publiés mais il s'agit de les faire converger pour les rendre visibles un chercheur individuel n'est pas visible un chercheur regroupé adossé à une équipe qui se montre et qui est vue ça produit de la recherche et rend possible des financements qui reviennent aux chercheurs individuels toujours merci ce sera la conclusion sur la recherche je suis une avril il faut qu'on avance bonjour donc effectivement on est en dernier mais je pense que l'offre de formation tout comme la recherche est une dimension essentielle effectivement qui contribue à l'identité de l'université donc je voulais aborder quatre axes très rapidement je me rends compte que le temps est compté le mi-quinquennal la poursuite des actions déjà engagées je dirais les actions spécifiques qui vont être implémentées et le CEVU et les commissions mais avant je vais le dire là parce que si jamais on est coupé par le temps que ce soit des actions dans la continuité ou la nouveauté je sais que nous comptons travailler dans l'écoute la collégialité la concertation le dialogue comme nous avons toujours essayé de le faire et que j'aimerais bien aussi qu'on arrive vraiment à avoir des objectifs clairs des actions concrètes planifiées structurées et ensuite qu'il y a des calendriers tenables et annoncés à l'avance afin que chacun puisse effectivement s'impliquer dans ses actions communes dans un climat de confiance et donc un climat aussi dynamique donc sur les quatre axes sur le mi-quinquennal la lettre de cadrage que nous avons envoyée en décembre a marqué je suis désolée je ne tremble pas j'ai tellement froid donc je vais essayer de oui la lettre de cadrage donc qui a été envoyée en décembre était vraiment pour moi un tournant où on commençait la décentralisation de la prise des décisions c'est à dire qu'on a effectivement donné une lettre extrêmement structurée une enveloppe horaire donnée mais c'est les équipes d'abord qui ont élaboré les réponses ensuite ça a été consolidé au sein des départements pour ensuite être validé par les UFR donc effectivement pour le mi-quinquennal juste rapidement on travaillera dans le même sens on travaillera beaucoup en amont justement avec les départements les équipes et les UFR afin qu'on puisse si c'est possible solliciter une seule fois cette fois-ci les responsables pour effectivement affiner ajuster ces maquettes en termes de volume témoraires en termes de CTS en termes de modalité de contrôle des connaissances et les référentiels de compétences donc voilà rapidement pour ça nous avons quand même réussi à engager des actions qui ont été commencées donc bien avant moi par Jean-Yves Coquelin donc effectivement nous avons continué ce travail il est à poursuivre via l'évaluation des formations nous avons lancé le comité de pilotage donc en septembre on finalise actuellement un tronc commun de questions sur les conditions d'études des étudiants reste à finaliser donc et à développer la partie qui concerne l'évaluation des UE il y a les actions de formation personnelle qui resteront à développer l'insertion professionnelle il va falloir conclure c'est déjà fini 3 minutes allez allez je suis désolé non mais vous avez le temps de faire 2-3 phrases mais voilà je finirai peut-être que je saute alors on a tous dit la même chose c'est pas la peine de nier les dysfonctionnements des conseils pour en ce qui concerne ces vues effectivement on va tous être d'accord pour dire qu'il faut absolument instaurer une rigueur on a déjà commencé avec un respect des dates des convocations les documents et on a également déjà mis en place un calendrier prévisionnel envoyé dans les UFR afin que chacun puisse s'organiser pour envoyer les documents à temps ce travail reste à poursuivre et excuse-moi merci ensuite c'est André Frédéric Hoyot qui aurait dû être là aujourd'hui puisqu'il conduira nos listes aux ces vues mais c'est Marie Mélac qui va intervenir en son absence et je suis très heureux qu'elle le fasse parce qu'elle va partir de l'expérience de terrain on a un programme nous aussi on peut énumérer un certain nombre de prescriptions mais je pense que ce qui est plus important c'est effectivement de se rendre compte de ce qui se fait sur le terrain ce qui s'expérimente et les difficultés qu'on rencontre et comment on peut évidemment les dépasser Marie merci donc je vais effectivement partir de l'expérience de terrain de l'expérience de trois expériences en fait qui ont été celles du département de géographie lors de la mise en place du nouveau quadriennal donc l'une de ces expériences c'est celle du passage au contrôle continu intégral qui était une demande émanant de l'université et qui a été une occasion qui a été saisie par les enseignants de géographie de façon à essayer de renforcer la réussite aux examens et d'assurer un suivi plus continu des étudiants donc nous avons été amenés à travailler dans l'ensemble du département mais aussi par petits groupes pour chacune des yeux il y a eu un travail formidable fait par mes collègues sur ces questions là et il me semble qu'il serait vraiment intéressant de faire remonter nos expériences du passage au contrôle continu puisque pour l'instant nos résultats ont été vraiment à la hauteur du travail que nous avons effectué en particulier par une meilleure réussite aux examens donc moins d'étudiants défaillants des moyennes supérieures pour les trois années de la licence et puis des taux de réussite aussi aux examens qui ont été supérieurs pour les trois années de la licence donc nous avons saisi l'occasion du contrôle continu pour continuer à travailler au sein du département par des petits groupes réfléchissant à la pédagogie et en mettant systématiquement les questions pédagogiques au coeur de nos débats les questions que pose le contrôle continu par contre sont toujours celles du calendrier puisque le calendrier de 12 semaines rend difficile l'exercice du contrôle continu donc c'est une question que nous souhaitons dont nous souhaitons toujours débattre la question du contrôle continu fait aussi émerger des questions d'ordre pédagogique comme celle de l'intérêt de continuer à évaluer séparément les cours magistraux et les travaux dirigés alors que nous avons conçu des enseignements qui intégraient ces deux dimensions de nos enseignements il vous reste une minute alors l'autre expérience que nous avons vécu cette année est celle de la multiplication des masters professionnels qui a vidé en géographie le master recherche donc nous considérons et nous pensons qu'il est utile de réfléchir à la place du professionnel dans l'université puisque ça participe à la visibilité de l'établissement mais nous pensons aussi qu'il est important de continuer à réfléchir à la visibilité de nos travaux de recherche puisque nous sommes aussi évalués sur notre recherche que notre recherche participe à la visibilité de l'établissement et que nous rapportons aussi de l'argent comme l'avait dit Charlie tout à l'heure grâce à notre recherche et la dernière expérience dont je voulais vous faire part mais très rapidement c'est une non-expérience puisque les enseignants de l'assemblée des enseignants de géographie a refusé cette année de participer à la formation à distance de façon à continuer à prendre du temps pour réfléchir aux meilleurs moyens d'assurer cette formation à distance avec la question notamment de savoir si nous devons proposer toute notre formation en enseignement à distance ou simplement certaines de nos yeux et au moyen d'intégrer des outils de nouveaux outils pour proposer une véritable formation à distance alors tous ces exemples pourquoi pour vous dire que nous souhaitons dans la liste alternative continuer à réfléchir aux liens entre la communauté universitaire à la pédagogie aux liens dans la pédagogie dans la pédagogie et que nous pensons qu'il est nécessaire pour cela de faire ressortir toutes les expériences dans toutes les UFR et vraiment de mettre toujours la pédagogie donc au coeur de nos débats Merci Donc bonjour à tout le monde ce que je vais dire ressort de nombreuses rencontres avec les services les composantes les collègues et également d'une expérience de 4 ans des lieux au Cévu l'une des priorités de notre mandat serait de travailler sur un calendrier de l'année universitaire qui à l'heure actuelle n'est satisfaisant pour personne nous avons actuellement un paradoxe c'est un calendrier qui est à la fois allongé et tendu un calendrier qui ne satisfait donc personne et que nous voudrions rendre plus vivable qui respire mieux et ça aurait des retombées non seulement en matière de formation pour les étudiants mais également aussi en matière de recherche ça permettrait à chacun de mieux vivre et de mieux assumer ses missions fondamentales pour les enseignants chercheurs enseigner et faire de la recherche et également travailler à ne pas se résigner au gâchis de la deuxième session qui je crois n'est satisfaisant actuellement pour personne parmi les chantiers qui sont en face de nous il y a également des chantiers qui vont passer par des bilans et je voudrais ici mettre en avant une méthode qui sera la nôtre faire chaque fois un état des lieux passer par une étape de concertation avant de nous projeter dans l'avenir alors les chantiers ils sont simples faire le bilan de nouvelles UE qui sont l'UE PPE et l'UE Lang qui dans leur état actuel devraient donner lieu à une amélioration la masterisation il va falloir là aussi revenir sur l'échafaudage actuel qui n'est pas entièrement satisfaisant et qui de toute façon va devoir être revu à la lumière de l'actualité comme chacun sait et il y aura aussi le bilan demi-parcours ça je crois que Linda en a déjà parlé il va falloir également reprendre le chantier du LEA le reprendre globalement en particulier travailler sur la communication sur une redéfinition de l'offre de formation et travailler sur une offre de formation hybride et ça ça m'amène d'ailleurs en écho à ce qui vient d'être dit concernant la géographie à encourager l'innovation notamment travailler sur une offre de formation hybride qui intègre des UE en FAD et pourquoi pas des UE qui soient exclusivement en FAD pourquoi en effet ne pas offrir des UE en FAD qui parfois soient au niveau de la matière simplement il n'y a pas de raison d'avoir une offre globale en FAD et des UE en FAD qui soient ouvertes à d'autres publics que simplement nos étudiants habituels également parmi les nouveautés ou les innovations vers lesquelles il faut aller des cursus intégrés encourager et développer les doubles diplômes et développer ce qui existe déjà mais il va falloir l'amplifier considérablement les actions de formation professionnelle et répondre encore davantage que nous le faisons aujourd'hui à la diversité de nos étudiants vous reste une minute oui et donc deux mots sur les étudiants donc travailler à améliorer la visibilité et l'attractivité de l'action étudiante développer la vie culturelle et faire des acteurs des étudiants pardon de véritables acteurs de la vie de la communauté universitaire vous avez encore quelques j'ai encore du temps 30 secondes j'avais 30 secondes si j'ai encore du temps je peux dire deux mots sur ce dernier point je croyais que vous me faisiez ici de terminer non non je vous disais une minute d'accord vous avez 30 secondes participation accrue notamment des associations étudiantes de manière à faire du campus un lieu de vie encore hier je participais à une table ronde à ce sujet avec les associations étudiantes qui disaient certains étudiants disaient qu'ils trouvaient que le campus était un lieu plutôt mort un lieu où ils n'aimaient pas tellement venir où ils venaient suivre des cours et après ils repartaient et beaucoup de collègues aussi au fond vivent à l'heure actuelle l'université comme un lieu de passage et pas tellement un lieu où on aime rester il fait froid dans cet amphi et au fond c'est un des signes parmi d'autres ou un des symptômes parmi d'autres de cette situation peut-être que travailler à changer cela ça passe par le fait de rendre chacun davantage acteur et les étudiants font partie des acteurs de l'université il faut le rappeler merci alors peut-être qu'ils sont dans la salle peut-être un petit prolongement assez court de débat parce qu'on a vraiment les dernières minutes un petit prolongement un prolongement un prolongement un prolongement j'avais proposé d'ailleurs aux autres listes qu'il y ait deux débats parce que c'est un peu court de faire tenir tout ça en deux heures comment poser un débat sur l'offre de formation en 10 secondes c'est pas moi qui a organisé c'est vous qui l'avez organisé je voulais reprendre la question de l'innovation et des moyens qu'on lui donne parce que quand même ne nous l'aurons pas depuis des mois il y a ce débat autour je crois Christine Dubois l'a dit tout à l'heure de l'offre de formation de l'inflation etc évidemment je sais bien qu'ayant conduit cette offre de formation dans le contrat quinquennal j'étais visé et je l'assume et je reconnais qu'il y a dans la conduite de ce contrat quinquennal du côté de l'offre de formation eu des moments qui n'étaient pas à la hauteur des exigences de méthode à l'intérieur de l'établissement et que les lettres de cadrage au démarrage étaient probablement trop larges tout simplement parce que j'imaginais qu'on aurait justement un appareil administratif qui nous permettrait de conduire cette offre de formation de manière stable et saine et là comme lors de ce débat dans l'exercice des responsabilités on a toujours la sensation de devoir courir on court on court on court jusqu'à d'ailleurs faire à peu près n'importe quoi je me souviens Linda que tu disais dans les couloirs au mois de mars 2011 on ne peut plus rien enlever plus une heure je ne peux plus je ne peux plus on était même prêt quasiment à mettre nos primes pour financer cette offre de formation à laquelle on croyait et puis finalement on continue à la dépecer à la réduire sur des arguments absolument spécieux sur lesquels on pourrait revenir si on avait le temps mais ça va être difficile alors que moi je crois oui à l'innovation pour l'offre de formation c'est absolument essentiel pour un établissement comme le nôtre qui ici s'est battu plus que moi pour obtenir des moyens pour les formations pour faire que le plan réussite en licence ne soit pas pillé on avait 2 millions 4 pour expérimenter les formations alors on a fait effectivement des choses on a quand même réussi à conserver des formations nouvelles qui je crois vont participer du dynamisme de notre établissement dans les années qui viennent je me souviens je vois Isabelle Poulin qui conduit la licence culture scientifique et humaniste qu'au moment où il fallait réduire cette offre de formation Isabelle me disait voilà il faudrait sacrifier et je t'ai dit quoi Isabelle je t'ai dit non non on la sacrifie pas on la sacrifie pas parce qu'effectivement c'est l'innovation dont nous avons besoin c'est vrai aussi de la licence communication anglais c'est vrai du master design mais on n'était pas forcément nombreux tu ris Isabelle mais on n'était pas forcément nombreux à ce moment là alors moi je suis très heureux d'entendre aujourd'hui je suis très heureux aujourd'hui d'entendre louer effectivement des expériences nouvelles qui dans les premiers mois de leur déroulement montrent leur intérêt ne serait-ce qu'en termes de coopération pédagogique et scientifique avec les autres établissements mais pour ça il faut effectivement des moyens il faut des moyens humains des moyens financiers et je ne crois pas que le passage au RCE si mal géré qu'il ait été ait permis effectivement de ne pas enlever une partie des moyens qui devaient revenir aux formations je sais que Jean-Paul nous sommes radicalement opposés sur ce sujet moi je crois que gérer un établissement c'est effectivement dégager des marges de manoeuvre pour financer du développement en termes de recherche en termes de formation et c'est exactement le contraire que tu as conduit alors bien sûr une réponse là là je vais essayer de répondre très vite d'abord je pense que ce que tu as dit sur les limites de l'efficacité de l'appareil administratif de notre université les collègues bientôt apprécieront c'est toi qui apprécié le premier c'est toi qui apprécié le premier mais à leur tour d'apprécier maintenant bon sur l'offre de formation vous savez vous avez tous lu notre prose l'un disant vous avez travaillé pour rien et moi disant vous n'avez pas travaillé pour rien notre offre de formation elle a été conçue à une époque où sans doute financièrement elle était soutenable il s'est avéré qu'à l'arrivée et bien elle ne l'était plus financièrement soutenable voilà c'est tout sauf à mettre notre université je veux dire sur la paille on peut toujours tout faire c'est à dire qu'on peut assurer le nombre d'heures que l'on veut à l'infini on peut renforcer la direction de la recherche on peut également je ne sais pas quoi on peut également travailler sur la précarité ce sont des questions très graves d'ailleurs à ce sujet nous attendons les textes sur la sédéisation des personnels qui sont aujourd'hui contractuels en CDD et qu'il nous faudra les appliquer et donc déterminer des critères d'application qui seront très objectifs et qui forcément n'iront pas sédéiser les personnels d'un seul service nous verrons nous en discuterons d'ailleurs non pas en équipe présidentielle si nous sommes aux manettes ce que j'espère bien sûr mais nous en discuterons dans le cadre du comité technique nous en discuterons avec les syndicats bientôt nous en discuterons avec l'inter l'inter syndical voilà pour l'offre de formation je ne reviens pas sur les éléments plus précis parce que je vous renvoie à nos échanges et à tout ce que nous avons écrit et les écrits restent ils sont sur notre blog en particulier il faut y aller parce que j'ai vraiment eu le temps de rien dire du tout donc ça c'était terrible mais je voulais dire aussi sur tout ce qui est innovation moi je me suis rendu compte depuis deux ans que les gens et ce qu'ils ont fait là dans le recalibrage sont très créatifs et très innovants ils ont cherché aussi à préparer déjà le travail du Micaïn Canal en mettant en oeuvre leurs idées en les testant sur la période qui reste nous avons bien sûr prévu de travailler sur tout ce qui est FAD et FOAD pour effectivement impulser de l'innovation mais l'innovation est là il ne faut pas le brandir comme un panacé c'est un outil comme un autre et il y a vraiment beaucoup de collègues avec des idées donc pour la FAD effectivement il faut revenir sur un modèle économique viable une charte d'utilisation numérique et vraiment travailler avec les équipes pour effectivement pardon je vois comme on regarde donc pour eux on arrive à dynamiser la FAD merci je remercie Linda de me tendre une perche quand elle parle du recalibrage parce que je pense que tout le monde a fait l'expérience assez intraumatisante de va-et-vient successifs et elle parlait de calendrier tenable et annoncée à l'avance d'objectifs clairs je pense qu'on a eu la démonstration totale du contraire sur l'exercice précédent quant au dysfonctionnement des conseils tu nous annonces que ça va changer tant mieux parce que moi en 4 ans de mandat d'élu on s'est vu j'ai plutôt l'expérience du contraire donc tant mieux si c'est différent à l'avenir pour l'instant c'est un peu le contraire qui s'est passé alors nous effectivement ce qu'on souhaite faire c'est stabiliser une offre de formation de manière à ce qu'on n'ait pas ce qui est en train de se produire actuellement c'est à dire une offre de formation qui par rapport au contrat quinquennal qu'on a signé avec le ministère est en train de s'en écarter dans des proportions qui pour le moment sont peut-être pas trop préoccupantes mais on aimerait que ça ne s'aggrave pas donc qu'on ait un contrat qui soit à peu près celui qu'on a passé c'est ce qu'on a envie de faire quant à l'innovation c'est pas du tout une panacée pour nous mais effectivement ça fait partie des objectifs qui sont les nôtres de manière effectivement à ne pas rester seulement sur nos acquis alors il s'agit pas de dire que les formations traditionnelles c'est mal pas du tout on souhaite aussi défendre les formations traditionnelles mais à côté de ça aussi faire place à des choses qui sont un peu plus nouvelles faire place effectivement aux formations que Jean-Yves a mentionné merci un mot clé à retenir sur ce dossier comme sur les autres c'est la nécessité d'un pilotage alors vraiment c'est une phrase parce que là il faut qu'on s'arrête j'ai juste un droit de répondre sur l'interprétation qui avait été faite de mes propos concernant l'appareil administratif c'était pour dire qu'il y avait effectivement une impréparation pour mener un travail auquel un établissement comme le nôtre n'était absolument pas préparé jamais nous n'avions mené une offre de formation une évolution de l'offre de formation comme celle-là à tel point que quand il s'est agi de transmettre les dossiers d'évaluation à l'AERS nuit et jour je le dis tranquillement nuit et jour André Frédéric Hoyot et moi nous avons travaillé pour relire les dossiers et parce qu'il n'y avait rien d'organisé pour soutenir ce travail sur les formations j'ai demandé au directeur général des services de faire en sorte que je puisse travailler avec quelqu'un et on a trouvé un étudiant en licence de communication pour m'aider à poster sur le site de l'AERS tout le travail que nous avions effectué parce que nous en étions là cet amateurisme dont vous parliez il était voilà de ce calibre là alors je crois qu'il faut effectivement parmi les moyens donnés aux formations donner aussi à l'appareil administratif de quoi demain conduire une offre de formation avec des indicateurs bien sûr des tableaux de bord c'est à dire passer à la vitesse supérieure dans le domaine de la conduite de l'offre de formation on s'arrête là c'est la conclusion deux minutes chacun oui c'est ça deux minutes trois minutes oui oui alors depuis le début de cette campagne nous avons affirmé les principes qui nous guident au delà des clivages partisans c'est à dire les valeurs du service public et la volonté de construire une université innovante démocratique et plus humaine comme nous l'avons dit c'est en échangeant avec l'ensemble des acteurs de l'établissement que nous avons élaboré ce projet et donc c'est vraiment le fruit d'une réflexion collective qui donne tout son sens au nom de notre liste Agir ensemble pour Bordeaux 3 notre premier objectif c'est l'innovation on en a un petit peu parlé développer la formation à distance renforcer notre attractivité à l'échelle internationale mettre en valeur la qualité de notre recherche de toute notre recherche soutenir nos jeunes chercheurs donner un nouvel élan à nos presses universitaires la deuxième priorité c'est l'exigence démocratique il faut former les élus il faut les informer en temps utile il faut relancer le dialogue social l'idée de démocratie participative doit être présente à tous les niveaux de décision de l'établissement enfin la désignation d'un DRH doit permettre en premier lieu d'éviter les situations de souffrance au travail apparues au cours du mandat de l'équipe actuelle et là je crois qu'il faudra qu'il y ait une collaboration étroite on l'a déjà dit avec le vice-président Biatos avec le comité technique sur tous les sujets qui intéressent les personnels d'établissements les primes la précarité notamment notre troisième idée force c'est qu'il faut construire une université à visage humain il faut recréer du lien entre les enseignants les collègues Biatos et les étudiants il faut créer des espaces de convivialité des lieux de restauration qui sont notoirement insuffisants il faut rendre des locaux plus agréables au quotidien mieux chauffés je l'avais écrit à l'avance mais vraiment c'est vrai aujourd'hui mieux isolés dans le respect du développement durable il faut engager également une politique culturelle ambitieuse il faut faire de ce campus un lieu vivant mais une université plus humaine c'est aussi une université qui se soucie de la parité entre hommes et femmes une université qui encourage la citoyenneté étudiante qui prend en compte les situations de handicap et qui développe l'action sociale en faveur des étudiants et des personnels alors cette capacité d'innovation cette culture démocratique cet idéal humaniste nous voulons les défendre dans les négociations concernant la future université de Bordeaux nous ne gagnerons rien en nous repliant sur nous même et nous croyons que Bordeaux 3 doit être un acteur à part entière de ce processus et non plus un observateur passif mais à la condition expresse que les valeurs et les disciplines qui fondent son identité soient préservées c'est donc autour de cette ambition que nous appelons que tous les acteurs de la communauté universitaire que nous vous appelons à vous rassembler vous avez remarqué que le journaliste a changé il a dû s'absenter comme vous avez noté désolé Pierre pas d'interruption tu as eu 3 minutes 15 donc 3 minutes 15 pour les autres candidats je ne sais pas quel est le tour qui a été adopté non je ne sais plus c'est mon tour bon arrive l'heure de la conclusion tout à l'heure dans l'introduction j'avais posé un certain nombre de questions mais pressé par le temps je n'avais pas été jusqu'au bout nous n'avons pas parlé c'était dans mon questionnement de la politique documentaire de la politique relation internationale nous avons à peine évoqué la question des RH à travers la DRH et à travers la sédélisation des personnels en CDD peu de choses sur les perspectives immobilières et un certain nombre d'éléments qui viennent d'être évoqués par Pierre en réalité sont inscrits déjà dans l'opération Campus et viendront en leur temps à partir de 2015 sans doute tranche 3 de l'opération Campus pour ce qui concerne Bordeaux 3 comment vivre mieux à l'université vaste débat a été ici ou là évoqué mais qui a été ici ou là évoqué mais qui mériterait davantage effectivement de discussion il me semble qu'il y a 3 niveaux dans nos préoccupations il y a le premier niveau qui est celui de l'établissement avec ces difficultés qui ne sont pas minimisées que je ne mise pas en tant que membre d'une équipe sortante et qui aspire à poursuivre sa tâche loin de moi cette disposition d'esprit je reconnais tout à fait que ce monde notre monde Bordeaux 3 de ce monde affinissant est perfectible et notre programme vive à rendre à améliorer les choses dans un contexte global de stabilisation il nous faut digérer il nous faut digérer les réformes que nous avons subies et également la réforme interne c'est absolument essentiel avant de passer éventuellement ultérieurement à une autre étape je dis éventuellement parce que c'est peut-être la dernière fois que nous renouvelons nos conseils sans trop le 1er janvier 2014 Bordeaux 3 n'existera plus et ce débat que nous avons aujourd'hui que nous avions eu dans le passé nous ne l'aurons plus je reviens pas sur cette question de la nuit parce que je crois qu'elle est très clivante entre deux listes et l'autre et encore une fois nous reprendrons le chemin des discussions avec nos partenaires bordelais sur la base de ce qui nous semble être l'avenir du site bordelais dans la mesure où nos idées nos propositions ne seraient pas entendues parce qu'on ne fait pas tout seul tout et bien nous reviendrons devant vous devant vous tous pour que vous tranchiez pour l'établissement notre liste elle s'appelle partage ce que nous entendons promouvoir c'est effectivement une culture d'établissement qui passe par l'information l'écoute la collégialité il faut que chacun d'entre nous se saisisse des enjeux de notre université et propose d'y répondre sereinement et je dirais presque excusez-moi le mot raisonnablement Jean-Yves tiens raisonnablement non décidément on ne partage pas les mêmes ambitions je pense qu'il faut bien sûr être pragmatique être proche du terrain savoir ce que l'on veut mais il ne s'agit pas d'être raisonnable il s'agit d'avoir des convictions et de ne pas de se résigner et de déplacer les difficultés de loin en loin de se battre et c'est la raison pour laquelle le groupe alternatif s'est rassemblé parce que nous ne résignons pas nous ne nous résignons pas pardon à courir comme lors de ce débat à ne pas être capable de prendre un peu de hauteur de réfléchir de savoir pourquoi l'on est là qu'est-ce qu'on a envie de faire quel projet d'établissement on a envie de défendre quelle priorité on choisit de mettre en avant ce groupe alternatif il a je crois une qualité c'est celle effectivement de l'intégrité parce que nous n'avons rien à gagner nous n'avons rien à partager d'autre que l'intérêt véritablement pour l'établissement avec des idées des convictions que nous avons chevillées au corps qui ne font pas de nous d'ailleurs des êtres irresponsables et cervelés puisque nous avons exercé des responsabilités puisqu'il y a des élus mais qui font de nous je crois des gens qui ont envie de conduire autrement cet établissement de rassembler la communauté de restaurer la confiance d'être capable de lier quatre points cardinaux pour moi c'est ça l'équipe présidentielle demain elle va devoir être capable de trouver l'équilibre entre quatre points cardinaux le premier c'est effectivement d'être une équipe politique capable de défendre des convictions politiques alors même que certains par exemple le directeur de l'institut Montaigne nous disent mais la phase ultérieure de la LRU c'est la libéralisation des droits d'inscription par exemple deuxième point cardinal être au plus près du fonctionnement quotidien savoir effectivement écouter quelles sont les solutions qui peuvent venir du terrain pour améliorer très concrètement pour trouver des solutions à l'amélioration de notre quotidien de nos conditions de travail et puis il faut être capable de développer une stratégie aussi bien dans le domaine de la recherche et des formations et donc de dégager des moyens et enfin d'être à l'écoute des personnels et de trouver des solutions pour que les ressources humaines dans cet établissement soient mieux portées que les compétences soient mieux utilisées qu'il y ait tout simplement plus d'humanité voilà qu'on ait tous plus envie de venir au travail tous les matins contrairement à ce que l'on voit pour moi une équipe présidentielle pour demain pour Bordeaux 3 c'est une équipe capable de porter de trouver l'équilibre entre ces 4 points cardinaux 15 secondes dans une intégrité je disais tout à l'heure et bien sûr que vous allez élire des conseillers dans les conseils centraux mais vous allez aussi élire une équipe présidentielle nous nous sommes préparés à cela et j'espère que vous nous accorderez votre confiance merci voilà on a eu donc les 3 allocutions terminales est-ce que ça clôt le débat est-ce qu'on laisse des questions à la salle l'organisation était prévue pour s'arrêter dès maintenant merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous